Musique Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peut-elle venir ? Elles viennent du Harukiya Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manois, global manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho-san en live du Kensington Café à Nancy. Et pour m'accompagner, il y a Kino. Kino qui nous a quitté le mois dernier, l'instagrammeur de l'extrême qui cache sa véritable identité d'Onizuka à son harem d'instagrammeuse. Bonjour. Nico, Atoman, a.k.a. Atoman. Tiens Nico, si tu pouvais être une créature de la mythologie grecque, laquelle serais-tu ? Oh punaise, je vais la réfléchir, je te la trouverai. Donc la réponse à la fin de cet épisode. Inès, Asano Hunter, qui au fur et à mesure des épisodes me pousse à m'interroger sur sa santé mentale. Après Asano et ses ados suicidaires, Maru et ses délires Ouro-Gourou, c'est au tour de Kamei Mourin et des femmes divorcées de 25 ans. Bonjour. Tu vas bien Inès ? Oui, je vais bien. On est tous surpris par ta révélation. Tu as vu, elle va bien. Ok, ok, ok. Au programme de cet épisode 7 d'Arokiya, nous aurons To the Abandoned, je le fais en français, Sacred Beast, ou Sacred Beast pour aller plus vite, de Maybe. C'est un shonen, j'ai écrit shonen, non, c'est un shonen en deux tomes, en cours chez Pika. Le Club des divorcés de Kazuo Kamimura, shonen en deux tomes finis chez Kana, dans la collection Sensei. Ensuite, Lyora Mekaz de Nicolas David du Global Manga, en deux tomes en cours chez Oli Dree Edition. Le 3, mais pas encore annoncé. Young GTO de Toru Fujizawa, shonen en 15 tomes chez Pika. Et pour terminer, nous aurons Tokyo Kaido de Minetaro Moshizuki, c'est un seinen en trois tomes finis au Lézard Noir. Young GTO, 15 tomes, double. Double, merci. Bam, dont un même qui doit être triple, du coup, parce qu'il y avait 31 tomes à l'origine. Ça demande ce qu'il raconte. Sauf s'ils font des petits rajouts comme ils l'ont déjà fait avec le GTO. Voilà. Des petits rajouts, oui peut-être, pourquoi pas. Si il y a du bonus, c'est bah bim. Bim, c'est magnifique. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours. Ces pilules bonnes pour la santé, mauvaises pour l'éducation. Et on commence par Kino. Oui, Kino en premier aujourd'hui. Kino dans la présentation. Kino dans les instants pilules. Bah oui, il n'était pas là le mois dernier, je le répète. Donc, lui a lu l'honneur. Présentation du coup. Bah oui, c'est ça. Et donc, une spéciale Kino aujourd'hui. Et Kino va nous parler de World War Demons de Uru Okabe chez Akata. Vas-y. Dans la collection What the Fuck. Ouais, ça ne veut plus trop rien. D'entrée de jeu, on en parle donc de cette collection. Oui, je pense qu'il y avait des titres au départ dans la collection What the Fuck qui méritaient bien cette appellation. Depuis là, franchement, est-ce que vraiment on peut mettre ça dans cette collection ? Plus que d'autres titres qu'on a vus ces derniers temps. Mais bon, allez. On ne va pas y piquet-loyer là-dessus. Belle couverture. Oui, la couverture est très belle. Alors, je vais commencer un peu vite fait par l'histoire. On est censé suivre. Je mets une petite précaution. Je dirai pourquoi après. Les aventures de Asuma, une jeune collégienne qui est atteinte du syndrome d'Alice de l'autre côté du miroir. Alors, c'est-à-dire que son cerveau déforme un peu la réalité et des visions, on va dire, des hallucinations. Le syndrome d'Alice au pays des merveilles, c'est une distorsion cognitive de type apparition, perception exagérée, voilà, ce genre de choses. Et de l'autre côté du miroir, c'est par le biais des reflets, voilà. Alors, ça commence, c'est Cosette puissance 10, c'est-à-dire qu'elle en prend plein la tronche pour peindre un rond par toute sa famille, mais vraiment, c'est chargé. En quelques pages, c'est très, très chargé. Mais bon, au moins, voilà, comme ça, on est débarrassé de ça. Ça donne le ton. On sait pourquoi elle est comme ça. Enfin, pourquoi elle a cette terre triste. Battu, vieux, mal nourri. Voilà, je t'ai dit, Cosette puissance 10 d'entrée de jeu, bon, c'est assez récurrent dans les mangas, ce genre de situation. Le beau-père, l'oncle, ainsi de suite, qui abuse de la fille, le demi-frère, il lui en fout plein la tronche et tout ça. Et du coup, elle va se retrouver suite à un choc projeté. Alors, on pense de l'autre côté du miroir, ça ne sera pas tout à fait le cas, on va le dire tout de suite, c'est un monde parallèle et artificiel. Je le dis directement parce que c'est le genre du manga, c'est vraiment un genre, le manga, monde parallèle et monstre. Vous voyez, genre, on atterrit sur une île, il y a des dinosaures géants, ce genre de trucs. Voilà, on est dans ce genre-là, mais sauf que ça ne va pas être tout à fait ça. C'est plus lié à Alice au Pays des Merveilles. Et elle va se retrouver donc un peu projetée dans ce monde-là, où elle va rencontrer d'autres, c'est quasiment, c'est que des jeunes de son âge, un peu de choses près, quoi. Ils sont à peu près, c'est un groupe assez... Il n'y a pas d'adultes non plus... C'est qu'il y a en tout le monde ! Oui, d'accord, bon allez, il y a un groupe de près, mais c'est un groupe assez homogène quand même. Ça ne va pas fonctionner sur des grosses, grosses différences pour l'instant. Oui, il y a deux tomes de sortie, j'ai lu qu'un tome, je précise, parce que si jamais tout brille dans le 2, je ne l'ai pas lu. Et Nico, il vous en dira un mot alors dans ce cas-là. Oui, il y aura des trucs, je pense que quand tu vas terminer, je vais vous annoncer pourquoi tout ce que vous avez avec la cosette. D'accord, oui, oui, non, mais ça, je sens que ça va avoir... Parce qu'il y a quand même une petite particularité, c'est qu'on part avec elle et au fur et à mesure du tome 1, on l'abandonne un petit peu. Elle est là, mais on part sur les points de vue d'autres persos, enfin c'est un peu flou du coup, parce que dans l'équipe, il y en a un qui semble prendre un peu le lead d'une certaine manière, on pourrait croire. Et du coup, c'est un peu flou et elle, par moment, elle n'est même plus là quand même. Donc c'est bizarre. Donc ils vont se retrouver projetés vite fait pour finir dans ce monde parallèle où ils vont avoir une mission à faire qui est de tuer 6 démons. C'est d'ailleurs une espèce de démon qui leur donne cette mission à faire là. Donc il va falloir, je ne vous dis pas pourquoi, parce qu'on a déjà des éléments de réponse un peu dans tout ça, comprendre pourquoi ils ont à faire ça, comment ça va se passer, et comment ils peuvent gérer leur maladie dans le vrai monde qui devient ici plutôt une forme de pouvoir, en fait, quelque part, de pouvoir gérer comme ça une réalité un peu différente, de pouvoir faire apparaître des armes et tout ça dans ce monde-là, ça va beaucoup les servir, leur maladie. Donc voilà, on va suivre l'aventure de ce petit groupe qui, d'entrée de jeu, on va perdre des éléments, on n'hésite pas à sacrifier, c'est en 4 tomes, cette série, si je ne me trompe pas, donc on sait déjà que la fin, elle est proche du début. Mon avis, vite fait, c'est que c'est bourré de faiblesses. Je dirais même qu'il n'y a quasiment que ça, c'est-à-dire que les dessins, ils sont sympas, il y a une petite patte, mais il n'y a pas de détails, il n'y a quasiment jamais d'arrière-plan, c'est sur fond uni. La narration, c'est toujours pareil, ça part, c'est sympa, puis finalement, il y a des éléments de description un peu pour expliquer ce qui se passe, ce qui ira à faire, qui ralentissent le rythme. Des fois, quand même, on a des trucs qui sont répétés 2 à 3 fois, c'est vraiment lourd. Voilà, c'est des faiblesses comme ça, le personnage qui arrive, qui repart, enfin bon, on n'est pas tout le temps avec elle. Mais néanmoins, moi j'aime bien, c'est bon à lire, l'univers, il est plein de bonnes idées quand même, les visuels, ils sont intéressants, des monstres. Il y a un vrai dynamisme, on comprend presque tout le temps à peu près ce qui se passe dans les bastons, elles sont assez bien détaillées, c'est bien fait, il y a de l'idée. Moi, franchement, je me suis attaché à ce manga-là, je referai un lien tout à l'heure avec Sacred Beast, parce qu'il y a des ponts à faire entre les deux, et là où je trouve que l'autre a des défauts, mais n'arrive pas à les dépasser pour être agréable à lire ici, moi je le conseille quand même, parce que c'est assez sympathique, c'est en 4 tomes, il y a une petite folie, et surtout un rythme bien dynamique qui vraiment, pour moi, fait vraiment la différence avec d'autres mangas. C'est vrai que ça donne envie, les visuels, les couves sont vraiment hyper tape à l'œil, et même les réussies, ou du côté tape à l'œil, ils sont vraiment réussis, donc ouais, ça me branche bien aussi. Inès, toi tu vas nous parler de... Ah non, Nico veut dire un truc, Nico, Nico. Alors oui, je voulais vous dire une chose. Justement, tu disais que tu avais lu que le premier tome. Si tu avais lu le deuxième tome, tu aurais compris pourquoi la puissance du manga allait prendre tout son sens. En fait, en gros, si vous préférez, il faut combattre justement les démons de l'autre côté du miroir. Et pour ça, il faut utiliser un pouvoir. Sauf que quand le seul moyen de... Comment dire ça ? Quand il tue un monstre, il se passe une chose étrange. Une personne de l'autre côté qui est proche d'eux meurt. Donc la question, c'est pourquoi ? Et on apprend, sans vouloir faire de spoil, donc ne vous inquiétez pas, vous l'apprendrez assez vite, que quand quelqu'un de l'autre côté du miroir tue un démon, il y a ce qu'on appelle une réserve d'énergie, parce que ça prend toute son énergie et est consumée. Sauf que comme ils ne peuvent pas mourir, il faut trouver cette énergie ailleurs. Et le seul moyen de la trouver ailleurs, c'est où ? C'est dans la famille, les amis, les amours, tout ce qui tourne autour de nos héros. Donc forcément, quand tu es de l'autre côté et qu'on te dit, si tu tues un démon, tu risques d'avoir ton frère, ton père, ta mère, n'importe qui qui va mourir. On a compris que pour Azuma, c'est honnêtement un problème et une solution de vengeance. C'est pour ça que l'une des premières choses qu'elle va dire, c'est, ok, je les tuerai tous. Alors ça, je ne l'ai pas lu parce que je n'ai pas lu le tome 2, mais je le savais. Mais quand tu vas voir, justement, c'est là où vous allez comprendre l'intérêt de ça en voyant juste sa réaction, le dessin, l'ambiance que ça va donner après et surtout la réalisation de cette Alice. Parce que là, on va vraiment prendre tout un sens. C'est pour ça que le fait de vous le dire n'est pas vraiment si grave parce que vous le comprenez dès le début qu'il va y avoir quelque chose et qu'elle va prendre cette oeuvre, comme tu disais, Kino, qu'on ne la voit pas et que par la suite, elle va prendre de l'ampleur. Et bien oui. Et justement, là, c'est là où ça va prendre toute l'ampleur sur le reste. Et je pense qu'à partir du 3 et 4, ça va devenir énorme. Parce que rien qu'avec le 2, vous allez vous dire « Putain, ce n'est pas le même manga que je lis. Si. Ouah. » Et c'est ça qui est intéressant. Je rajoute juste un petit point ? Il y a un petit détail intéressant, si on veut, une sorte de petite mise en abîme parce que dans le manga, il y a un gars qui s'intéresse au manga, qu'on dessine et qui fait référence à plein de manga pour essayer de nous sortir un peu comme si on n'était pas dans un manga finalement puisqu'on fait allusion à des mangas. Écoute, c'est un petit plus, tu vois. À force, ce genre de petites choses, ça fait que les faiblesses sont compensées par toujours quelque chose quand même d'autre. Et c'est pas... Par exemple, l'énergie vitale dont tu parles, il fait référence à tout ce qu'on peut trouver d'énergie vitale chez Dragon Ball Z, chez qui tu veux. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est la faiblesse qui est pour moi la force, c'est le style, le dessin. Au début, vous avez l'impression d'avoir un style qui est entre l'attaque du temps en bouquin mélangé à un très mauvais manga français. Donc, vous prenez les deux, vous les mélangez, c'est le style graphique. Alors, vous dites, mais c'est pas très beau. Mais justement, si. Parce que c'est un peu comme Tezuka qui, lui, le dessin n'était pas le plus important, le dessin n'était là que pour appuyer l'expression. Et là, c'est pour appuyer la noirceur et l'exagération de cette incohérence de ce monde et de tout ce que ça tourne autour. Et je trouve que le style, on aurait mis un beau dessin, un dessin beaucoup plus chaïdé. Je pense que ça aurait été peut-être moins prenant ou moins, ça aurait fait plus shonen que ce que ça donne de cette noirceur de ce manga. C'est pour ça que je trouve qu'il est très, très bon dans ce domaine-là. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il se sert de ça pour faire sa construction de son oeuvre. Et par moments, on a l'impression de dire, mais même moi ou moi, gamin de 5 ans, on ferait aussi bon, même mieux. Ben non, justement, parce qu'il se sert de ça pour donner cette impression. Et même le découpage, comme je disais, des scènes, des combats et compagnie, ils sont bien expliqués. Mais justement, quand vous jouez avec ce style de dessin, ça apporte tout ce petit intérêt de piquant qu'il y a dessus. Donc c'est mal fait, oui, mais c'est mal fait, je pense, avec une maîtrise. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup. Ça me fait penser, c'est comme si on avait du desco version du dessin plus proche d'Attack du Titan, ce qui veut dire un dessin moins bon. Mais bon, dans la construction, on a maîtrise de la mise en scène, de la mise en page. Alors là, pas mal, hein ? Ouais, mais là, attention, là, parce que moi, je te connais bien. Je sens que tu ne vas pas être d'accord si tu lis le bouquin, après. Non, je ne dis pas que desco est mauvais graphiquement. C'est juste la simplicité du dessin à la desco qu'on puisse retrouver. Sauf que là, on est avec le côté plus moche graphiquement, mais même moche graphiquement. Ah, t'exagères, on ne comprend pas non plus. Moi, j'ai dit que c'était un peu léger dans le sens où ce n'est pas fourni en détail. Les premières pages, je suis désolé. Il y a un plan d'ensemble dans la barre quand ils se retrouvent. Là, par exemple, le tome 2, il y a une construction qui est bien meilleure. Mais tu regardes, attends, je vais juste montrer à Stan qui comprenne là-dessus. Quand tu regardes ça, ces premières pages-là, voilà. Ça paraît plutôt vite, effectivement. Voilà, et c'est ça que je voulais expliquer. C'est qu'en fait, ce vide, ce dessin qui est absolument pas fini, amène justement cette ambiance très glauque et très malsain. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Au niveau du dessin, moi, je rapprocherais plutôt ça de Ray, comment il s'appelle, l'auteur de Erased et de L'île de Machin. Ah bah oui, le dessin, pareil, les arrière-plans sont quasi vides, les visages très arrondis et la petite fille, voilà. Là, ça me fait tout de penser à ça. Oui, je suis d'accord. Pourtant, il reste très bon. C'est bon ? Eh bien, en fait, c'était un manga. On a chroniqué carrément. Oui, c'est pas mal. Écoutez, pas la peine d'en parler dans un prochain. C'est dommage, on aurait pu attendre les 4 tomes, mais bon. OK, Inès. Inès, elle est captivée. Parle-nous de la vie de Bouddha de Samu Tezuka chez Delcour. J'ai rien à dire, en fait. Oui, tout est déjà dit. Oui, non, en fait, je commence à peine le tome 1. Je ne pouvais pas lire la suite parce que ma BU, elle était en train de se fermer. Donc, voilà, je vais commencer un manga qui a l'air génial, un chef d'oeuvre, à ce qui paraît. Et c'est vrai que, bon, j'ai lu la moitié, ça a l'air effectivement très bon. Et j'ai entendu que c'était pas non plus... Enfin, c'était centré sur la vie de Bouddha, mais c'est pas non plus un manga historique, documentaire, hyper gonflant. Il y a de l'humour, il y a des choses comme ça. Après, Nico, il en parlera beaucoup mieux que moi, vu qu'il l'a lu. En fait, c'est basé sur... Il faut savoir que Bouddha, il y a plusieurs histoires dessus. On a aussi bien le mythe de Bouddha qui est arrivé que de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama est l'histoire d'un gamin qui était en fait un prince et qui est devenu, qui a décidé de tout claquer, partir et de devenir justement Bouddha. Et bien, c'est là, c'est basé sur ce dessus. C'est pour ça que, par exemple, dans le premier tome, tu n'as pas vu de Bouddha. On n'a pas parlé. On parle d'un gamin qui va transcender avec les animaux, qui va sortir son esprit et compagnie. Et bien ça, voilà. Et en fait, ça se passe à peu près, je crois, une vingtaine d'années ou trente ans avant l'histoire de Bouddha. Et c'est ça qui est génial. C'est dès le début, tu te demandes, mais attends, je suis là pour lire Bouddha. Je ne suis pas là pour lire l'histoire d'un gamin. Tu te demandes au début, ce n'est pas lu. Et bien non. Et tu ne comprends pas pourquoi. Et plus tu avances. Et c'est pour moi l'une des plus belles œuvres de Tezuka. Voir, pour moi, la meilleure, celui de Ayako derrière. Mais très sincèrement, pour moi, Bouddha extraordinaire. Termine-le, je te le jure. Ah non, mais je vais le lire. Et ce qui est tuant, c'est qu'il n'est plus disponible chez les éditeurs. Et c'est dommage. Ça, là-dessus, j'en veux à ton cam. Mais là, sur le coup, je suis vraiment content que tu le lises. Ah, Kino ? Ce n'est pas mon cam, c'est ton cam. Tu sors. Ah non, non, non. Bon, en fait, tu n'étais pas la semaine dernière. Il est en fire, là. Oui, il est en fire. Inès, autre chose ? C'est bon ? Non, sur Bouddha, non, c'est bon ? Non, non. Ok, ok, ok. Ben, écoute, on te souhaite de terminer cette lecture. Nico, maintenant ton tour. Tu vas nous parler de Scary Town, de Nokuto Koiko, chez Komiku. Les couves, elles le déchirent. Ça donne trop envie. Alors, Komiku, ouais, c'est un éditeur que j'adore. J'affectionne énormément. On est beaucoup ici. Parce qu'en fait, Komiku, il peut être aussi bien plus haut top dans les écritures que des fois dans des flops. Tu dis, bon, il faut bien essayer quelque chose. Mais ils essayent. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ton Komiku. Et Scary Town, c'est simple. Vous prenez I am a hero. Vous prenez Junji Ito. Vous faites fusion, ha ! Avec la danse qui va avec. Et là, ça fusionne et ça donne Scary Town. Et en fait, on suit un jeune homme qui, lui, a un père qui est un peu une sorte de loser qui s'est fait virer. Et un jour, il se fait appeler à son boulot parce qu'il a oublié ses affaires. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit son père en train de nourrir des zombies. Alors, tu dis, what ? What ? Et en fait, dans cette ville, tu as l'impression que c'est toute la réunification de l'univers de Junji Ito, des monstres, des créatures, plein de choses comme ça, qui amènent à justement, tu dis, c'est dans une ville. C'est comme si à Nancy, voilà, bim, on se pose là-dessus. Et tu vas dans une super-rette, tu as des zombies qui sont nourris par un mec. Et d'un coup, il n'y a plus rien à bouffer. On se barre par la salle de fond parce qu'ils sont en train de bouffer la cuisinière. Et d'un coup, tu dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vas dans un autre truc, tu as des gens qui sont en train de faire les travaux. Tu as un énorme trou et tu as un énorme monstre qui sort de là qui est en train de bouffer un villageois. Donc tu dis, mais où est-ce que ça va aller ? Et en fait, c'est comme si, voilà, c'est Junji Ito qui amène un peu tout son univers dans un univers de I am a hero, avec ce côté un peu zombie, créature et tout ça. Et c'est hyper bien amené. Tu te demandes, qu'est-ce que c'est ? Toutes les deux secondes, tu suis l'histoire de ce jeune homme qui, lui, ne croit pas toujours ce qu'il voit. Il n'a pas été à l'école pour x ou x raison. À un moment, il y retourne et tout ce qu'il va y voir. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est très, très bon. Graphiquement, c'est beau. Histoire de fantômes, de démons, d'invocations et autres. C'est une noirceur, un dessin assez noir. Pas autant qu'un Junji Ito, mais très proche de I am a hero. C'est très réaliste et pourtant, c'est complètement surréaliste. Limite, ça pourrait se passer dans notre rue. C'est ça qui est fort. Il l'a amené de manière réaliste. Et c'est ça que j'adore. Donc, Scory Town, le premier tome énorme. Un cliffhanger sur la fin, tu dis, ouais, ridiculement drôle. À la My Way. Et d'un coup, tu arrives à l'étire le 2 et tu dis, mon Dieu. Et t'as la carte de la ville. Et c'est hyper important parce que tu la vois évoluer. Donc, ouais. Ma lecture, c'est vraiment un coup de cœur de lecture. Vous retournez pas ? Il y a un zombie qui achète un bagel derrière nous. Ça a l'air vachement bien. Je l'ai feuilleté pendant que tu parlais. J'avais déjà vu les couvres qui déchiraient. Ah ouais, non, ça donne vraiment envie. Alors, il y aurait trois tomes en tout, il n'y en a que deux de sortie. Ça me fait... C'est bizarre parce que c'est écrit nulle part que c'est en trois tomes. D'habitude, ils écrivent c'est rien en trois tomes. Oui, mais sur le coup, non, c'est effectivement... Mais, ouais, ça donne vachement envie. En rien qu'en feuilletant, le travail sur les expressions de visage, tout. Non, non, c'est... Non, mais de toute manière, comme tu l'as dit, Kumiko, on le sait. Maintenant, feuillette et on voit tout de suite si on va être en haut ou en bas. Il n'y a pas beaucoup d'entre-deux chez eux, malheureusement. C'est un peu dommage, ceux du bas, parce que je comprends qu'ils aient envie d'avoir un gros catalogue d'une certaine manière, mais franchement, s'ils n'avaient pas certaines séries qui sont très pauvres, ils n'auraient presque que du bon, quoi. John Chuck, Manu's Bride, Inspector Kurokoshi, plein de trucs, quand même. C'est intéressant chez eux. On est d'accord. C'est bon ? Allez, go ! Allez, go ! Donc, on passe à nos chroniques du mois. Et on va commencer par Sacred Beasts de Maybe. Le choix de Nico. Précisons-le. On précise, on précise. Nico, aujourd'hui, il va être en mode Punchinbull, aujourd'hui, Nico. Alors, qu'est-ce que Sacred Beasts ? Ça nous parle de divins mimétiques. Les divins mimétiques étaient autrefois des êtres ayant renoncé à leur apparence humaine pour acquérir la force des dieux. Ils servaient d'armes aux terres du Nord. Ça se passe dans une contrée divisée entre le Nord et le Sud. Donc, ils servaient d'armes aux terres du Nord, qui se trouvaient acculés. Et pour finir... Qu'est-ce que j'ai dit ? Mon résumé est confus. Excusez-moi, mes amis. Ah oui, c'est à l'image de ce que t'en penses. Oui, c'était un peu ça. Donc, bref, les terres du Nord ont développé ces divins mimétiques, on va dire. C'est des gens qui sont sacrifiés pour pouvoir se défendre contre les terres du Sud. Et après quelques temps, ils ont réussi à restaurer l'ordre et la paix. Et donc, on arrive dans l'histoire, on chope l'histoire à ce moment-là. C'est la paix, tout va plus ou moins bien. Mais il reste encore quelques divins mimétiques qui ne sont plus aussi bien vus du reste de la populace, si je puis dire. Il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper, exactement. Sachant qu'il passe de l'apparence humaine à l'apparence bête, à plus ou moins au bon vouloir. Nico, parle-nous-en avant qu'on... Alors, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, Stan n'a absolument pas présenté quoi que ce soit de trucs avant, des lectures, tout ça. Donc, vous voyez quand même le travail qu'ils ont. Surtout, moi j'en ai dit des professionnels. Tu m'as posé une question tout à l'heure. Ce que tu viens de dire, il va le couper au montage. Totalement, ça j'imagine bien. Tu m'as posé une question tout à l'heure. En fait, ouais, si je devais être aujourd'hui une créature mythique, un truc qui sort comme ça, j'en ai une. Si je devais être une bébête, ça serait le loup-garou. J'adore cette bébête. J'adore cette créature. C'est une créature qu'on... Mes cheveux sur la tête, tu m'étonnes. Mais en fait, c'est une bébête que j'adore et qu'on voit très peu dans les mangas. On en a eu très très peu. Le peu qu'on a eu, soit ce sont des seconds rôles ou des petits personnages, voire une fois un très bon wolf guy, mais le manga a malheureusement pas trop marché à cause d'un moment, d'un viol qui a duré sur deux tomes. Il faut le savoir. La série, elle n'est même pas finie en plus. Non, elle n'a pas été finie, parce qu'il y avait une deuxième saison qui devait sortir en France, mais qui n'est pour l'instant jamais sorti. Pourquoi j'ai choisi Secret Beast ? J'ai choisi Secret Beast non pas pour l'intérêt de l'œuvre en soi, parce que c'est quelque chose d'assez classique qu'on peut retrouver entre des bébêtes qu'il faut combattre, qui ont soit perdu raison, soit sont sortis de ce que les gens peuvent comprendre d'acceptation, et donc il faut soit s'en débarrasser. Ce n'est pas non plus l'œuvre de l'année, je suis le premier à le dire. Mais ce que j'ai beaucoup aimé de cette œuvre, c'est l'œuvre graphique. C'est beau, c'est très beau, c'est une construction très particulière dans le dessin, dans le style. Il y a même des moments où dans le dessin, on peut même se rapprocher de certains dessins style comics sur certaines créatures ou autres, mais en soi, c'est pas mal en soi. Biographiquement, ça met une construction très remplie en termes de décor, de mise en page, de mise en place, et l'auteur ne joue jamais de facilité quand il fait son découpage. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'œuvre. J'ai eu le premier, le tome 1 en service de presse, je l'ai lu, j'ai passé un énorme moment de graphique, j'ai trouvé ça très bon, et surtout, une chose qui m'a plu, c'est que le héros, je vous laisse en mille, c'est un loulou ! Avec toutes ses puces et tout ce qui va avec, j'adore ! Donc forcément, tu me demandes si je préfère Taranou Garou ou une tapette suzeuse de sang de vampire, c'est bon, mon camp est choisi. Donc voilà, on est d'accord. Underworld, Power, moi je... Qui va s'assurer les foudres des fans de Twilight. Ah, de toilettes ? Oui, oui, avec la fascination des toilettes, tu m'étonnes ! Tellement que c'est à vomir qu'ils en ont passé du temps aux toilettes ! Eh ben voilà, tellement que c'est à chier, t'en a passé aussi du temps aux toilettes ! J'en ai plein comme ça ! Je peux t'en faire une ! Tu prends tous les titres de toilettes, ça te fait la fascination, le doute, est-ce que je vais faire popo ? Quelle couleur va être le popo ? Non mais voilà, quoi ! Pourquoi t'as dit ça, Inès ? Donc je disais, c'est pour ça que Secret Beast, j'avais beaucoup aimé. J'ai lu le 2, le début du 2 me passe vraiment bien, la fin du 2, tu te dis, oh non, tous les travers du shonen sont dedans, donc j'étais un peu déçu sur la fin du 2, mais j'ai hâte de voir le 3, parce que là on commence à toucher à des créatures un peu moins mythologiques, mais plus fantastiques, donc à voir ce que ça va donner. Mais moi personnellement, j'ai passé un bon moment à le lire, et je pense que pour les fans de shonen qui ont envie de voir quelque chose d'autre qu'un Naruto, Fairy Tail, Bleach, Exon, etc., ben ça c'est un bon compromis. En plus ça amène sur une analyse, une vision autre des créatures mythiques. C'est comme si tu prenais Rosario Vampire, ce qu'on peut avoir de shonen, harem manga, et que tu le mettais avec le côté un peu plus adulte et un peu plus des fois noir, parce que des fois dedans c'est un peu d'injustice, tu vois pourquoi il doit les tuer, pourquoi est-ce que les bébêtes doivent mourir, ben là des fois tu dis, eh oh, c'est des héros, d'accord, ils ont fait ça, mais ils tuent pas grand monde, c'est des gens qui rentrent dans leur domaine, qui vont mourir parce qu'ils veulent les buter, donc voilà, c'est pour ça que c'est l'acceptation, c'est dénigrer certaines, enfin pas dénigrer, quand on parle des noirs, de la ségration, voilà, donc c'est un peu la ségration, la discrimination, voilà, de ces créatures et autres, et malgré tout ce qu'ils ont fait, et c'est ça que j'ai trouvé qui était intéressant comme sujet. Après il y a des facilités, j'en conviens, mais c'est beau, c'est bien amené pour un bon shonen, c'est pas le shonen de la nez, mais c'est une bonne construction, et c'est ça qui m'a plu, c'est pour ça que je voulais que mes compétences le puissent lire, certes ils vont critiquer, parce qu'ils préfèrent plus du seinen et compagnie, mais c'était intéressant, c'est pour ça que j'attends de voir, bon ils vont vous le détruire, je suis d'accord, mais dites-vous que si vous aimez, effectivement, un bon shonen, une bonne aventure, beau graphisme, créatures mythologiques, et autres, c'est à découvrir, et je vous le conseille. Lisez Bestiarus, il y a des faiblesses, mais ce sera mieux. Ah, Bestiarus, c'est 100 fois mieux, on est d'accord, si tu me demandes une de mes heures préférées dans ce domaine, c'est Bestiarus, voilà, mais c'est encore différent, parce que là, on est dans le côté, c'est comme si on était pendant le, je perds mes mots en ce moment, les enfants, j'ai une mémoire de l'outre asthmatique, c'est un peu comme si on était les nordistes contre les sudistes, un peu dans cette période-là, version un peu, merci de la période de sécession, que j'ai recherché depuis tout à l'heure, mais version un peu avec tout ce qui est justement les créatures divines, les monstres et compagnie, donc un peu, vous voyez, vous prenez tout ce qui est full metal chimiste, vous enlevez la chimie, vous mettez des créatures, voilà, si on doit me caser, ça serait ça. C'est exactement pour toutes ces raisons que moi, je n'aime pas en fait, parce que depuis tout à l'heure, tu es en train de dire ce qui pour moi est toutes les faiblesses de ce manga, c'est-à-dire qu'il y a trop d'éléments qui sont pris et c'est trop visible, oui effectivement, on a du full metal alchimiste, du berserk, tout ce que tu veux, mais voilà, alors on a du western, on a de l'époque victorienne, on a du monstre, on a de la mythologie, on a de la guerre, on a du post-apo. De l'époque victorienne, où tu m'as sorti ça toi ? Bah si un peu, le dandy de la fin là, bah ouais, mais c'est ça le problème, le futur, non, si tu prends les dessins, si tu prends les vêtements de l'époque, on se retrouve, et surtout il a une raison que ce dandy de la fin, il a une raison très bien comme ça. Je ne suis pas en train de te dire que ça se passe à cette époque-là, je suis en train de te dire qu'il puise dans tout et qu'à la fin, c'est racoleur. Et ça, la ficelle qui est énorme, c'est-à-dire qu'il faut quand même dire que c'est tous les êtres humains qui ont été transformés en bêtes, sauf le héros et sauf le grand méchant face au héros, ce sont les deux seuls qui restent en humains quoi. C'est des ficelles déjà vues et revues cent mille fois. Ce n'est juste pas possible. À la fin, quand tu as autant d'éléments comme ça qui sont mélangés, pour moi, ça devient racoleur. Et ce n'est plus intéressant. Je préfère lire Berserk, Full Metal Alchimist ou voir Arm Spedler qui est sûrement plus proche de ça parce que les autres ils empruntent des éléments et là, c'est quasiment la même histoire. Je préfère 100 fois lire Arm Spedler y compris sur la forme. Les dessins ne sont pas moches et c'est sûr, ils sont beaux mais ce n'est pas très personnel. Moi, le découpage, il ne m'a pas plus s'emballé que ça. Il faut quand même expliquer que dans un shonen, on attend souvent quand même des combats que là, vous pourrez rester chez vous pour les combats. Les trucs se règlent en deux pages quand même. Le minotaure. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que moi, je trouvais ça intéressant d'avoir un shonen pour une fois qui était un peu plus proche d'un seinen. Mais ça, c'est un shonen. Mais moi, je ne trouve pas parce qu'au final, ce qui prédomine dans l'équilibre, c'est l'humour et c'est l'humour qui n'est pas très bon. Il y a peu d'humour quand même. Si, quand même, c'est de la vanette partout. Il y a des petites blagues, du petit visage déformé, des choses comme ça. C'est tellement pas bon que tu ne l'as pas vu, Nico. Oui, mais là, en fait, on n'a pas le même filtre quand on lit le truc. On peut, mais quand tu m'en parles, j'ai l'impression qu'on a lu vraiment deux mangas différents. Dans le style racolage, moi, je ne suis pas prude et tout ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais la meuf qui se douche à poil, juste pour faire un petit coup de meuf, une petite fesse. Ça reste un shonen. Oui, c'est inintéressant. Mais dans ce cas-là, il en met trois fois. Tu vois, il assume pleinement. Il fait Young GTO. Voilà, il en met Franco, il ne fait pas juste un coup comme ça pour dire, allez, l'élément est là. Tu prends One Piece, tu prends même Dragon Ball, il y a Bulma qui prend sa bouche. Oui, mais c'est régulier. Dragon Ball, c'est que ça. Les clins d'œil sont réguliers dans Dragon Ball. mais ça, c'est pas très mal ou c'est par rapport à ça. C'est ancien, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend, moi, ce que je vois par rapport au racolage quand tu parles comme ça, la première chose que je vois, moi, je pense à quoi ? Encore une fois, Fairy Tail, One Piece, Bleach, voilà, tout est juste comme ça. C'est pour ça que pour moi, ça restait du shonen. Certes, tu me demandes l'un des meilleurs shonen pour moi actuellement à lire, c'est du Black Clover, du Seven Deadly Sin. Ça, je te dirais oui, sans aucun problème. Mais pourquoi je parle de ça ? Pour la simple raison que ce manga-là, c'est pas un manga qui va être mis en avant comme on va avoir tous les autres. C'est pour ça que celui-ci m'intéressait et par rapport au thème qu'il a porté. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, il a ses faiblesses mais ça reste un shonen et il a toutes les faiblesses d'un shonen. Il a tous les codes d'un shonen qui ne vont pas te parler à toi mais qui vont parler aux jeunes. C'est pour ça qu'il m'intéressait. En fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas tant l'oeuvre en soi, c'est plutôt comment ça a été construit par rapport à ce que ça amène aux mangas qui sont dits racoleurs et ceux qui sont en haut et qui écrasent ceux qui sont en bas. T'as eu pitié de cette oeuvre. Alors, plus ou moins, oui, on va dire ça. Voilà, juste un topo pour finir sur les combats parce qu'il y en a et c'est censé être un moment quand même assez intéressant de ce manga et c'est d'une pauvreté absolue. Ça se règle en général en un ou deux coups. On fait deux fois le même coup. Hop ! Enfin, le Minotaur quoi ! Parce que oui, évidemment, les créatures sont pas assez originales que ça. Donc c'est un Minotaur et encore celui-là, c'est un des plus intéressants je trouve avec l'univers qui est un peu autour de lui. Mais en deux coups, c'est réglé. Le Binimos là qu'il rencontre, mais c'est affligeant. C'est deux pages et demie le combat quoi. C'est deux pages et demie. Résultat des courses, on se retrouve avec tout le ton que moi je trouve plutôt léger entre temps qui est un vrai déséquilibre quoi. Alors moi, je vois bien qu'il doit pas le tuer et tout, il doit préserver la bête mais on peut quand même faire un combat qui a des enjeux, qui a une narration non-verbale qui se passe pendant ce temps-là. C'est un coup, ça marche pas, un coup ça marche. Et puis voilà, c'est réglé, le combat il est fini quoi. Et pour finir sans raconter exactement en détail, mais à la fin, il y a une bestiole et ils comprennent pas ce que veut cette bestiole, ce qu'elle est en train de faire. Et il y a une petite idée qui est sympa, qui est politique, mais comment que c'est annoncé de manière tout pourrie ? C'est-à-dire que ça n'en fait plus du tout de poésie quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Les mecs te balancent le truc, on s'en fout quoi. On s'en fout quoi. Ils jettent les trucs. C'est une grande salle de César quoi. Mais oui, mais encore une fois, il faut bien se rappeler, c'est un shonen. C'est la grosseur d'un shonen. Quand je l'ai pris un héritu, j'ai pas ça quoi. C'est un shonen. Mais ça, je vais te le sortir, mais tout ce que tu me dis, je suis impressionnant, tu m'étonnes en rien parce que c'est tous les codes du shonen. Tout ce que tu reproches actuellement, c'est tout le code du... Parce que le shonen, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais là, ce sont tous les codes des shonen d'aujourd'hui. Encore une fois, il faut bien rappeler aux codes des shonen d'aujourd'hui. Si tu veux un shonen qui a réussi à prendre tous les codes et qui a réussi jusqu'au bout en faisant bien, Black Clover. Là, il m'a failli le tome 7 pour avoir enfin quelque chose qui commençait à m'énerver ou comme My Hero Academia. Mais il n'a failli du temps. Mais à part ça, toi, neuf, tome 9 de My Hero Academia, tome 7 de Black Clover pour enfin avoir un tout dans le shonen qui me gonfle. Là, il faut quand même bien aller chercher. Mais là, ce que tu me parles, c'est tous les codes d'un shonen de base. D'où des codes d'aujourd'hui. Je suis d'accord, mais tout mal exploité pour moi. Vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, World War Demons utilise un peu le même genre de choses. On voit bien, il y a un groupe, il y a des monstres, juste pour 2-3 liens communs comme ça et 2-3 bases communes. Mais là, moi, ça me donne vraiment... j'avais l'air de lire la suite parce que j'ai une impression de vide au final. Autrement, Inès, elle voulait parler aussi. Inès, alors dis-nous, toi. J'ai l'impression que c'est un shonen, c'est une excuse. En gros, non, mais c'est pas qu'il est mauvais, le manga, c'est que c'est un shonen. Je trouve que ça dénigre à fond des bons shonen. Comme, je sais pas, par exemple, l'attaque des titans. Après, les shonen, c'est nain, on ne sait pas. On n'est pas loin. Voilà quoi. On n'a pas le droit de dire ça. Ça excuse rien du tout. En plus, comme tu dis, le problème, c'est qu'il y a tout qui se fait rapidement. Les combats, deux pages, vraiment. En plus, on n'est même pas à fond dedans alors que ça devrait quand même être une des qualités principales du manga. Je pense vraiment qu'ils devraient faire quelque chose sur les combats. Il faudrait que ce soit épique. En plus, on a des monstres tellement géants, tellement qui ont un mal-être profond. même ça en fait. Le mal-être, on a envie qu'ils en parlent beaucoup plus. Là, moi, quand ils ont parlé des douleurs qu'ils ont eues à la guerre, qu'ils ont eues après la guerre, etc., ce genre de choses, moi, j'avais envie qu'ils appuient un peu plus dessus, qu'ils exploitent un peu plus. Finalement, non. Alors, tu me pointes le 2, il faut voir. Je ne dirai pas le 2, c'est sûr. tout ce que tu me dis tout à l'heure, c'est en fait, ça, tu vois, c'est un peu comme tu prends Terra for Mars. Terra for Mars, le premier tome, il va tellement vite parce que ça devait être un one-shot. Et en fait, il a été construit en one-shot. Et en fait, tu as toute l'histoire après qui se fait sur le truc. Là, c'est la même chose. Tu as tout qui se fait dans le premier tome à une vitesse énorme pour présenter. Il faut que ça fasse un dynamisme, il faut que tu montes des trucs, tu n'expliques pas tout. Et c'est généralement, c'est toujours vers, en ce moment, les tomes 2, tu prends par exemple des tubes, c'est la même chose. Le premier tome, il va à fond et tu n'as rien à l'intérieur. Et dans le tome 2, tu as les explications. En ce moment, c'est vraiment, c'est comme ça que c'est construit. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Je ne suis pas là pour le défendre corps et âme. Oui, on sait. Mais le but quand j'explique ça, c'est de pouvoir dire aux gens oui, c'est peut-être pas, c'est pour certains une excuse pour que ce soit comme ça. Oui, il y a des faiblesses ou autre. Mais il faut bien comprendre que là, ce que tu dis, par exemple, tu poses des questions, toutes tes questions sont dans le tome 2. En fait, on t'explique comme les combats épiques, comme les combats qui vont durer plus longtemps, l'histoire de la guerre ou et compagnie, il y a des choses qui sont dans le tome 2. Et là, on a tout. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse encore dedans, c'est pas tant la réalisation que ce soit un shonen, pas tant, encore une fois, c'est plutôt vraiment les choses qu'on ne voit pas vraiment ailleurs. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'enfin, on puisse parler d'un shonen qui parle de mythologie, de créature, de combat. Et si je veux en meilleurs, bien sûr, je vais prendre Besserius ou un autre truc comme ça. Mais ça, en termes d'histoire assez noire qui amène sur une construction qui soit abordable pour tout le monde, tout en étant fun et d'action, voilà. Pour moi, ça, c'est très bien pour les jeunes. Ouais, mais hormis cela, je n'ai pas non plus accroché au personnage. L'héroïne, un coup, elle est badass, un coup, c'est très bof. Le chasseur... Tu l'as trouvé badass, toi, la fille ? Moi, je pourrais la pendre par les pieds et la fouetter pendant des jours. Ah oui, moi aussi. Mais au début, tu vois, on a l'impression qu'elle est un peu badass comme ça, entre guillemets. Oui, sur la couve, c'est un peu ça. Ouais, en plus, sur la couve, c'est assez ça quand même. On a l'impression que ça pourrait être quelqu'un à une héroïne forte. Elle serre les dents, elle dit ça y est, ça va faire mal. Ouais, finalement, elle change d'avis en deux secondes, tu vois. C'est pas un fusil à pomme, c'est un fusil à culasse, parce qu'il faut bien rappeler à quelle époque c'était, déjà, et d'un, et deux, un lanchi grave. D'accord, merci, Nico. Ouais, et après, ce qui m'a aussi gênée, c'est... Il a voté Trump, c'est le gros arme. OK. American fuck here ! Ce qui m'a gênée aussi, finalement, c'est un peu le fan service qu'on a dans ce manga, qui est totalement inutile. Je sais pas, moi, vraiment la scène du bain, j'étais en mode... OK, non. Pourquoi ? Et ça a des gamins de 12 ans, il faut bien que t'es moustillé, quand même. Ouais, mais on peut faire mieux, n'empêche. Oui, dans le tome 2, il y a une fille avec d'énormes boobs, donc on fera mieux. Bah, déjà, dans le tome 1, il y en a une avec des énormes boobs. Oui, mais en fait, tu la vois mieux, il y a plus de boobs dans le tome 2. Honnêtement, on a vu mieux, pour ce genre de choses. C'est dépassé. Après, on peut me citer, oui, mais One Piece, Fairy Tail, nanani, nanana, ils font pareil, mais c'est des mangas qui sont sortis dans les années 90, quand même. Ouais. Et là, et là, celui-là, il est sorti très récemment. Tu te dis, pfff, il faut arrêter avec ça, il faut aller plus loin. Moi, parce que, par exemple, avec le mal-être de la guerre, etc., j'ai pensé à l'attaque des titans, et je me suis dit, c'est un shonen, mais il n'utilise pas tous ces codes shonétiques qu'on retrouve dans ce manga, qui sont mal utilisés, qui sont mal exploités, qui sont vus et revus. Voilà, j'ai pas aimé. Après, c'est bien dessiné, il y a des bonnes idées, mais voilà, faut voir, faut... Non, pas pour moi. Écoute, je tiens à dire, c'est un shonen quand même, et je vous rappelle le titre. To The Abandoned Sacred Beast. J'ai dit, mais c'est quoi ce titre, déjà ? Je vous explique ce que c'est. Pourquoi nous le laisser en anglais, nous, français, avec notre accent, là ? En plus, c'est une ode, c'est hyper poétique, et puis tu lis ça, et puis voilà, je veux pas répéter tout ce que vous avez dit, parce qu'on va passer à autre chose, je pense que vous avez tout dit. Voilà, c'est juste, tu lis le titre, et après, tu lis ce qui est à l'intérieur, et puis tu te dis, mais non, soit ils sont trompés de titres, soit ils sont trompés de mangas, ils ont échangé la couve, je sais pas, il y a un problème, mais ouais, non, c'est pas... Je passe ma route aussi, je prends mon petit Arm Spedler, mais je me demande si un jour on aura la suite, c'est pas grave, mais voilà, au moins les 7 ou 9 tomes qu'on a de Arm Spedler font largement la femme, parce qu'en plus, c'est la même histoire, de toute façon, donc en bien mieux, et les mythes utilisés dans Arm Spedler, c'est les mythes justement victoriens, avec Vampire, le Garou, et tout ce qu'il faut, il n'y a pas de créature mythique, de mythologique, pardon, je veux dire ça, il faut plus aller vers Bestiarius, qui aussi de son côté est bien mieux, donc dans tous les cas, vous avez Arm Spedler ou Bestiarius si ça vous intéresse, alors moi je continue toujours à vous trouver des bouquins comme ça à lire, comme ça, je sais que c'est des trucs que vous détesterez ou que vous n'aimerez pas, et je vais prendre un plaisir à vous les faire lire, comme vous ne pouvez même pas imaginer, et j'ai d'autres idées à vous faire lire, Nico, non, non, mais c'est bien, ça va, on va parler de Mekaz après, et là mon gars, on t'écoutait pas sur le truc, mais on aurait dû t'écouter, et là il est content que je dis ça, tu avais raison Nico, tu avais raison Mekaz, franchement, c'est de la bonne, Nico on va leur proposer des shoujo quand même, ça manque des shoujo non ? Non ça manque pas non ? Si si, ça c'est encore moins ça, ça vous ferait une émission, ça ne sera pas à part Okia, je vous laisse trouver le titre, on a fait Perfect World, oh la vache ouais, ça a fait mal, je m'en souviens encore, je crois qu'on a fait d'autres choses en shoujo encore, ouais il manquerait à faire reste, ok, ça manque de shoujo dans cette émission, on a terminé, on a terminé les amis, donc c'est deux tomes en cours, deux tomes en cours, il y en a cinq au Japon, c'est sorti chez Pika en France, le tome 3 arrive le 29 novembre, et on enchaîne là sur du lourd, qui fait très très mal, c'est le shoujo d'Inès, je t'ai précisé, là elle a fait très fort, excusez-la, elle vient de parler de shoujo, il faut la pardonner, elle se fait pardonner en ayant choisi le club des divorcés ce mois-ci, le club des divorcés de Kazuo Kamemura, alors les citations, ça en est rempli, limite chaque deux pages il y a une citation, donc j'en ai choisi une, qui moi me parlait plus que les autres, mais bon Kino en a plein aussi, moi j'ai pris celle-là, attendre, cela avait constitué une bonne partie de ma vie, oublier, c'était devenu maintenant ma principale activité, alors ça nous parle de qui, ça nous parle de Yuko, qui a 25 ans, et malgré son jeune âge, est divorcée, est mère d'une petite fille de 3 ans, cette petite fille qui est élevée par la grand-mère, pourquoi, parce que Yuko est aussi appelée la mama, c'est la tenancière d'un bar à hôtesse, dans le quartier rouge de Tokyo, Ginza, et son bar s'appelle le club des divorcés, dans son bar on y rencontre, Yakuza, écrivain, mangaka, salaryman, et même des retraités, mais entre le fantôme, c'est imagé, il est encore vivant, mais entre le fantôme de son artiste maudit, de son mari artiste maudit, le bienfaiteur Yakuza, ou encore un amant barman, et d'un autre côté, les soucis financiers, que connaissent tous les bars de Ginza, son quotidien n'est qu'une suite de déboires, et donc on va suivre cette jeune femme, dans ses années 70, au Japon, alors juste pour préciser l'auteur, voilà, l'auteur débute en 1967, et ici, il s'agit de sa troisième oeuvre, qui vient après le succès de Lorsque nous vivions ensemble, qui est sorti chez Cana, est-ce qu'il est encore dispo Nico ? Oui, il est encore dispo, et vraiment, c'est un auteur qui a, toutes ses constructions sont plus ou moins identiques, mais justement, celle-là, le Club des Vorsés, je suis content que tu l'aies choisie, parce qu'elle a vraiment quelque chose de bien particulier, mais ça j'en laisserai parler. Il est aussi l'auteur de la fameuse trilogie Ladies No Blood, qui a été adaptée en film au Japon, et qui a inspiré Tarantino pour le personnage de Oren Ishii, dans Kill Bill, un film préféré de Kino, et rappelons enfin que cet auteur est mort en 1986, à l'âge de 45 ans, donc plutôt jeune. Cancer, dommage, c'est un très bon auteur, il a donné énormément de bonnes choses, il y en a qui vivent beaucoup plus longtemps et qui ne donnent pas autant que lui. Trois ans avant Osamu Tezuka, je préfère, désolé, je préfère qu'il meure avant et garder Tezuka plus longtemps, voilà, merci ! C'est beau ça ! Et donc Kino, tu vas nous commencer à peut-être nous parler du club des divorcés, parce que même si c'est Nesqu'il a choisi, Nesqu'il a plutôt envie de parler dans un deuxième temps, donc vas-y. Je reviens pas trop sur l'histoire, tu viens de la résumer. Après c'est plein de petites scénettes, plein de petites histoires. Oui, on peut dire ça, cette construction qui dans un premier temps donne l'impression qu'on va enchaîner des petites scénettes, et d'ailleurs continue un peu comme ça tout le long, mais il y a quand même un vrai fil rouge, des choses qui se construisent, qui s'élaborent au fur et à mesure et qui prennent du sens tout le long des deux tomes. Ce qu'on peut commencer par dire, c'est que c'est un manga, on va dire, comme on dirait en France, engagé. C'est-à-dire que c'est un vrai manifeste féministe, total, c'est pas juste un féminisme politique, même pas trop en fait d'ailleurs, on pourrait dire, mais ça va aller jusqu'au dans la description du corps de la femme, visuellement, il y a des dessins qui sont vraiment très bien faits, c'est toujours dans une narration, c'est pas à la style française, d'essai, coup de gueule, quelque chose comme ça, on est vraiment dans une histoire, dans une fiction, c'est pas un féminisme intellectuel, et puis du coup, moi je trouve que sa portée universelle est évidemment bien plus forte comme ça. Le ton qui prédomine, c'est la mélancolie, c'est quand même une oeuvre très mélancolique, mais tout est beau, tout est magnifié, tout est fait en douceur, je veux dire, l'univers il est dur, mais la manière dont l'auteur amène les choses, c'est vraiment, que ce soit de la solitude, de la mélancolie, c'est quand même fait avec une forme de douceur, déjà parce qu'on est dans un dessin un peu à l'ancienne, plus en rondeur, moins anguleux qu'aujourd'hui, et puis parce qu'il emprunte beaucoup à la poésie, que ce soit sur le fond, la forme, dans les dialogues, et que c'est surtout une oeuvre qui est extrêmement épurée, ça, ça aide quand même pour la douceur, je trouve, c'est très très épuré, l'auteur vient du dessin de mode, mais visiblement, parce que moi je ne connais pas trop ce qu'il a fait avant, mais voilà, il a beaucoup épuré son style pour s'attaquer au manga, et en particulier celui-là. Ce qui explique aussi pourquoi le panneau, le signs, comme on dit, du club des divorcés avec l'œil, avec la petite larme, moi je le trouve magnifique, il m'a obsédé ce truc-là, je me suis dit, j'aimerais bien croiser un panneau comme ça dans les rues, la nuit, en hiver, en France, par exemple, ou n'importe où dans la rue, je trouve ça, ça ferait super chouette. Normalement, si tout se passe bien, moi je suis en train de voir, donc là je n'ai pas eu de nouvelles, mais je suis en train de travailler dessus, normalement, on devrait avoir une expo de cet auteur au magasin. Oui, bien vu. Inès, tu savais ? Merci pour la surprise. Oui, je le savais, j'ai même vu un libraire de France qui avait reçu un poster de Kazuka Mimura qui venait d'Angoulême. Donc ça touche plusieurs libraires, il me semble. Ah, j'ai vraiment... Dommage qu'ils ne les vendent pas. C'est les gars de poure, en fait. C'est ça le truc. Donc oui, Kino, continue, vas-y, vas-y. Donc en fait, il ne faut pas se méprendre sur le titre, on ne va pas faire une étude de mœurs des divorcés du Japon de cette époque-là. Oui et non. On ne fait pas une étude de mœurs. Non, je suis d'accord, ce n'est pas une étude de mœurs. Par contre, et c'est là que je trouve que ça marche bien bizarrement, je n'aime pas ça, c'est que des fois, tu vas avoir des petits... Je ne vais plus trouver des tâmes. Des anecdotes par-ci, par-là. Pas des anecdotes, comment ça s'appelle, des... J'ai des trucs qui viennent en anglais, excusez-moi, ça fait un peu nasse, un peu Jean-Claude Van Damme, mais des polls, des sondages, des sondages, des sondages, voilà combien il y a des femmes divorcées, comment est-ce que je suis suicide, quel est le taux de personnes qui se suicident des femmes divorcées à cette époque-là ? Oui, oui, des statistiques, oui. Des statistiques, c'est juste... Oui, alors il ne faut pas effrayer les gens, parce que franchement, c'est deux, trois fois pour faire un lien avec la réalité. Tout à fait. C'est bien fait d'avoir eu cette idée-là, anecdotique dans le manga. Parce que l'idée, c'est surtout de suivre cette tenancière de bar et de suivre ces affres sentimentaux, de faire des va-et-vient entre ces différentes vies, c'est-à-dire que ce soit un peu réel ou fantasmé de patronne, d'amoureuse, de vie sexuelle, de mère, de mère qui essaie d'être une mère modèle mais qui ne l'est pas, d'épouse, mais qui n'est pas non plus une épouse modèle. Sa forme aussi, des fois, c'est toujours bien amené, c'est toujours beau, mais ce n'est pas angélique non plus, son rapport avec son... son barman, t'en as parlé dans le résumé, est vraiment très intéressant parce que c'est subtil, c'est pervers, c'est attendrissant, il y a de tout là-dedans. C'est sûrement ce qui... Elle joue avec. C'est ça. C'est ce qui rend le personnage très humain, mais à la fois, d'un point de vue, un peu antipathique. C'est ce qui m'a un peu dérangé. Mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est nuancé, ce n'est pas manichéen du tout. Et par contre, la finalité à chaque fois, je veux dire, on peut explorer tout ce qu'on veut de parcelles de sa vie. On échoue toujours sur le même endroit, c'est la solitude, et comment elle le vit mal. Quoi dire d'autre ? Je l'ai dit déjà sur la forme, c'est splendide, c'est vraiment très très beau, il ne faut vraiment pas avoir peur du fait que ce soit ancien et que ce n'est plus les dessins à la mode. Ce n'est pas tes aucun. Parce que... Non, non plus. Mais parce qu'on va vraiment... On prend vraiment beaucoup de plaisir à lire. Il y a une scène où on lui enlève la ceinture de son kimono, on a l'impression que ça devient une partition. Enfin, il y a de la musicalité dans les dessins, dans les enchaînements. qu'il y a sur le mur du bar aussi. Voilà. Ce n'est que des renvois de motif. C'est exactement ça. Il faut bien dire qu'il n'y a pas de déchet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une case qui ne sert à rien. Il y a beaucoup de choses qui passent dans le dessin. Donc ça, moi, j'apprécie toujours. Ce n'est pas ultra bavard. Ça se lit assez bien parce que c'est quand même deux gros tomes, il doit y avoir plus de 900 pages. Ça se lit tranquille. Et oui, il y a des petits détails, des idées. Ça foisonne d'idées. Et ce n'est pas le ressort du gars de se dire « Allez, on va miser sur des trouvailles. » C'est juste là. C'est là. C'est son style. C'est intégré. C'est comme ça. Et il y a des idées partout, 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 partout. Et moi, je suis assez sensible à la manière dont un personnage qui n'est quasiment pas présent, tu l'as dit, le fantôme du mari, mais qui n'est pas un fantôme, mais quand on voit comment ça influence, comment ça plane sur elle, comment ça prend une dimension assez importante sur son comportement d'un personnage qui n'est pas là, qui est hors champ la plupart du temps, qui est vraiment... On met du temps à le voir en plus. Vous avez compris qu'on le verra. Moi, j'aime beaucoup ça. Et l'auteur disait « Plus l'image est vide, plus l'image est belle. » Je pense que, voilà, il a vraiment construit son manga comme ça. Et tu parlais de citations tout à l'heure, alors moi, c'est le que je préfère. Je pense que ça donne vraiment le ton de ce manga. C'est qu'on n'aborde pas toujours des histoires très gaies lorsqu'on commence à parler sérieusement de la vie. Faut pas y aller pour rigoler, les gars. Ça va. Vous êtes pas au 36e sous-sol à la sortie du... Enfin, ça dépend un peu de votre situation perso. Mais je veux dire, faut quand même pas y aller pour rigoler. Mais après, c'est le genre d'oeuvre, voilà, on peut prendre du plaisir à lire de la tristesse, de la mélancolie. Et là, on est dedans, vraiment. Inès. Comment dire, à part que Kazo Kamimura est l'un de mes auteurs favoris, peut-être même le... L'auteur favori que je préfère. Alors... Alors, si c'est favori que tu le préfères, je pense que là, on est bien. Alors, le club des divorcés, ça m'a assez interrogée dans le sens... C'est considéré comme un Sénel. Moi, ça me dérange parce que je le verrais très bien comme un José. Finalement, ça parle de la femme. Et après, c'est toujours compliqué à caser des mangas dans des cases. Est-ce que c'est un Sénén ? Est-ce que c'est un Shonen ? Est-ce que c'est ci ? Est-ce que c'est ça ? Mais là, pour moi, ça parle... Un José, ça parle de la femme adulte, ça parle des problèmes qu'elle peut rencontrer au niveau du célibat, de l'amour, des choses comme ça. Et ce manga, pour moi, ça pourrait être... un José. Kazo Kamimura, je pense, c'est l'auteur, enfin, de tout ce que j'ai lu en manga pour l'instant, c'est celui qui parle le mieux de la femme. Je pense qu'il n'y a pas d'autre auteur qui parle mieux que lui. En tant que, je pense qu'on est d'accord aussi. Après, on n'a pas lu tous les mangas, mais c'est un homme et pourtant, il parle tellement le mieux de la femme. Même dans toutes ses œuvres, il parle de tellement de dimension de la femme. Alors là, c'est la femme divorcée. Lorsque nous vivions ensemble, c'est la femme amoureuse. Les 19 Bloods, c'est la femme vengeresse. L'apprenti Geisha, c'est la femme Geisha. Enfin, voilà. Kazo Kamimura, pour moi, c'est celui qui comprend le mieux la femme, qui arrive à une finesse, mais extraordinaire. Il est fasciné par elle, mais en même temps, il ne la met pas sur un piédestal. il n'y a pas une fascination perverse, quelque chose de mauvais, il y a quelque chose de très doux, de très léger et il la comprend, en fait. C'est ça qui est formidable, moi, je trouve, c'est qu'il comprend totalement la femme. J'avais lu une interview comme quoi, je crois que c'était celui qui l'interviewait, il disait, oui, vous comprenez beaucoup les femmes. Elle a dit, oui, je pense, parce que j'ai toujours vécu avec plein de femmes. Il vivait avec plein de sœurs, sa mère, je crois pas qu'il avait de père, je sais pas. Mais en tout cas, il avait toujours vécu avec des femmes et ça se voit. Le club du divorcé, c'est vrai, on peut le considérer comme un manga féministe. Il parle vraiment des problèmes que la femme, en tout cas, dans ce lieu que la femme divorcée peut avoir, que ce soit, par exemple, au niveau des suicides, la pression aussi de la société, patriarcale, dans le sens, c'est une femme divorcée. Normalement, le mariage, tu dois vivre avec toute ta vie. Elle travaille pour son propre chef, alors qu'au Japon, souvent, au début, les femmes, elles travaillent, mais dès qu'elles se marient et qu'elles ont un enfant, elles doivent arrêter. Là, non. Son enfant aussi, finalement, qu'elle a abandonné, plus ou moins, qu'elle a laissé à sa mère, il faut le dire. Elle se sent mal vie à vie de ça, mais finalement, non. Mais disons qu'il y a toujours sa mère pour lui rappeler t'es une mauvaise mère. La société qui lui dise t'es une mauvaise femme, t'es mauvais ci, t'es mauvais ça, t'es pas bien, quoi. Et dans Kazo Kamimura, il n'y a pas de jugement, justement. Il la comprend et puis même, il ne parle pas forcément de l'héroïne, mais il parle en fait de toutes les femmes dans le cas-là qui est divorcée en mettant les statistiques qui sont juste très bien mises. C'est pour ça que j'adore Kazo Kamimura et surtout le club du divorcé. il parle avec de la femme, surtout, il est très beau et froide, je trouve, Kazo Kamimura. Je trouve que c'est génial de ce côté-là. Et ce personnage-là est sensible, elle se croit libre, mais en fait, non, elle a toute une pression derrière elle, elle travaille de son propre chef, mais finalement, non, il y a des problèmes d'argent, il y a des clients qui peuvent être un peu trop collants, ce genre de choses. enfin, voilà quoi. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme un josé ? Parce que finalement, dans les josés, déjà, il y en a très peu en France, il faut le dire, il y en a très très peu. Nico, tu approuveras ? Il y en a très peu. Alors, des joséilles, il y en a très peu, mais des joséilles, il y en a beaucoup en France, tu sais. Parce que les portugais sont les premiers igrés en France. Des joséilles. Je t'écoute vite, mais je me ronge de rien. Mais tu aurais dû dire ? Non, j'attendais. J'arrêtais pas de le répéter. C'est comme un cliffanger. Un cliffanger. Oh, j'adore quand tu dis ça. C'est pour ça que je voulais pas te le dire. J'attends. Non, tu dis un cliffanger. Ah merde. Donc oui, il y a très peu de joséilles et malheureusement, il y a eu de très très bonnes séries en joséilles qui n'existent plus aujourd'hui. Malheureusement, c'est un truc qui est très peu exploité. À un moment, ils ont voulu le faire et malheureusement, ça n'a pas vraiment trouvé son public, ce qui est très dommage. Et les joséilles qui marchent aujourd'hui, ce sont des joséilles qui sont plus basées sur des sortes d'amour classique ou mon cycle, mais ça reste pour les femmes plus mûres. Après, je disais tout à l'heure, c'est une oeuvre que j'aime particulièrement et j'étais content que tu l'avais choisi pour la simple raison comme vous le disiez tout à l'heure. Chacune de ces oeuvres amène à la femme blessée, à la femme amoureuse, à la femme bafouée, à la femme vengeresse. Il y a plein de choses comme ça dans ces esprits-là. Mais celui-ci, je trouve qu'à la différence des autres, il y a une hymne dedans. Ce n'est pas l'hymne à la joie, loin de là, très loin de là, mais c'est une hymne à la femme. C'est une hymne à la femme du point de vue où tout ce qu'elle a, l'entourage qu'il tourne, ce qu'il disait très bien Sam tout à l'heure, entre son amant, le fantôme de son mari, tout ce que tac, 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 amène à des situations de vie de femme. Là, c'est plusieurs vies que l'on va suivre dans une femme. C'est ça qui est fort. Et c'est pour ça que j'aime cette série. Elle est très, très forte de ce point de vue-là. Et je trouve justement que ça a amené de toutes ces oeuvres. J'adore cette auteure. Comme tu disais, elle a une beauté très froide, très dure, très posée, limite sans décor, sans rien sur le visage. On ne voit pas très, on n'a rien. On a ce côté du visage. Mais ça amène cette beauté. Et l'oeuvre-là a trouvé le moyen de mettre cette ivre en tout. Et c'est pour ça que j'aime. Vraiment, j'aime beaucoup. Pareil. Et puis même au niveau des dessins, il faut le dire. Ah oui, non. C'est des tableaux. Je crois que je n'ai jamais vu. D'ailleurs, c'est marrant parce que le manga commence par un tableau. Il dit, voilà, au détour d'une rue, vous allez tomber sur un tableau de telle hauteur. mon bar est juste à côté. Mais oui, chaque case quasiment est un tableau. C'est exactement ça. Et puis, comme vous le disiez, il y a une sorte de mélancolie, mais tellement... C'est poignant en fait. C'est clairement poignant. Et ça m'énerve d'un côté qu'il y a peu de manga édité chez lui. Enfin, il y en a quand même beaucoup. On les a quasiment tous en France. Non, pas tous. Quasiment, j'ai dit. Ouais, quasiment. Mais il était hyper prolifique. Et c'est dommage que ce soit l'un des seuls qui parle aussi bien de la femme. Parce que quand on voit d'autres joseilles, au final, on se retrouve avec des femmes... Bon, ouais. Au final, c'est un joseille parce que la femme, elle est émancipée sexuellement. Voilà, quoi. C'est un peu ça, en fait, que ça tourne autour des joseilles. Et là, pas du tout. Mais pas du tout. Et il le fait avec une incroyable poésie. Voilà. En plus, ça peut intéresser quelqu'un. Il a été le sensei de Taniguchi. C'était son maître. Ah bah, c'est marrant que tu en parles parce que... Tu as fini ? Ouais, ouais. Lisez-le, putain. Ouais, non, bah, allez-y, je fonceis. C'est marrant que tu parles de Taniguchi parce que, justement, moi, j'allais le dire à la fin de mes remarques, c'est que je pense que c'est vraiment un manga à conseiller à ceux qui ne lisent pas de manga, justement. Ouais, qui se dévdait. Comme Taniguchi, pareil. C'est vraiment... Vous savez pas ce que c'est le manga. Bon, ça peut dire que Taniguchi, c'est tout le manga, bien évidemment. Mais ça, allez-y. Franchement, allez-y. Vous pouvez le conseiller à tous les gens autour de vous. C'est très mature en termes de réflexion, d'analyse psychologique. Je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Mais si vous êtes femme, je pense... C'est pas qu'aux femmes, mais si vous êtes une femme, vous êtes encore plus la cible de ce manga-là. Et si vous êtes homme, essayez de le lire parce que je pense qu'en tant qu'homme, on en a bien besoin. Parce que le mec, oui, comme l'a dit Inès, c'est bien, parce que c'est bien d'avoir le point de vue d'une femme, il est extrêmement juste et extrêmement subtil dans la façon dont il va décrire la psychologie de cette femme divorcée. Et c'est triste à dire parce qu'après, on va parler de Tokyo Kaido en toute fin. Je trouve que c'est justement une des faiblesses de Mochizuki. C'est que quand il traite de personnages féminins, il n'arrive pas à rentrer dans leur tête. Très clairement. Pour moi, il n'arrive très clairement à ne pas rentrer dans leur tête. On le verra avec le personnage de Hana. Ce n'est pas faux. Maintenant que tu le dis. Oui, mais tu vas voir. Surtout dans celui-là. Chez Akobi, c'est mieux. Mais dans Tokyo Kaido, je trouve qu'il y a dans Dragonhead et dans la femme de la dame de la chambre close. C'est très léger. Au final, il y a très peu d'auteurs qui arrivent aussi bien d'écrire la forme. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Donc ça, oui. Allez-y. Nico, tu veux dire un truc ? Non, c'est vrai ? Voilà, donc on va passer rapidement dessus. Vous avez quasiment tout dit. Non, Nico, quand même. Si tu continues, si tu passes ça... Ah, d'accord. Quand tu vas finir, tu vas finir. Vas-y. D'accord. Donc comme l'a dit Kino, c'est bien effectivement une suite de petites histoires. Il y a un fil rouge, donc on ne s'ennuie pas. Je tiens à le dire. Je fais résumer vraiment ce que je voulais dire. On est vraiment... C'est extrêmement politique. Donc qui dit poésie dit, ben voilà, renvoie à la nature, renvoie donc aux saisons. Donc c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de suivre cette femme pendant les saisons de sa vie et les saisons de la vie de façon générale. C'est vrai qu'il y a l'automne qui rime, qui vient de rythmer sa vie, l'automne, l'hiver. Et à chaque fois, ça a une répercussion sur sa vie au quotidien ou sur ce qu'elle peut ressentir. Et moi, ça, j'adore. Ça rappelle encore une fois, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Ça rappelle le réalisme poétique, ce grand mouvement cinéma français quand on faisait encore des bons films. Non, je suis méchant là. Et là, vraiment, c'est... Non, là, c'est du réalisme tout court. Donc là, ça me parle énormément. La poésie est jamais cheap. C'est vraiment de la... Parce qu'il y a des gens qui essaient d'être poètes, mais ils n'y arrivent pas. Lui, voilà, il n'y a rien à acheter. Pour ce qui est de la forme, il y a diverses inspirations pour les cadrages, la mise en scène qu'on sent très influencés par le Cetemar. Encore une fois, comme un Mochizuki. On sent qu'il a dû regarder beaucoup dessus dans les années 50-60 puis même peut-être encore avant dans sa vie. Et là, on a de la comédie musicale avec des séquences incroyables, avec des lumières comme si tout le bar devenait noir. Tout à coup, les lumières sont juste sur les personnages importants. Et limite, il commence à... Non, pas limite, c'est qu'il danse. Il y a une espèce de projection mentale comme ça où il danse avec le décor s'y met aussi parce que souvent, et là, c'est l'influence plutôt théâtrale. On n'est plus dans le 7ème art, on n'est plus dans le théâtre où les décors, comme au théâtre, vont changer. C'est-à-dire qu'on va avoir un chant contre chant entre deux personnes qui se parlent et tout à coup, l'arrière-plan va changer et on va avoir des fleurs. On va avoir quelque chose qui n'a rien à voir avec le décor dans lequel la discussion a réellement lieu. Et ça, encore une fois, on renvoie bien évidemment pour rapport à la psychologie des personnages. Donc ça, c'est magnifique. Donc des lumières en douche beaucoup par rapport au cinéma, de comédie musicale, ça je l'ai dit. Des renvois des motifs, ça aussi on l'a dit. Et puis pour terminer, oui, l'intégration des graphiques et des autres sondages sur le divorce au Japon qui moi d'habitude, ça me saoule ce genre de données comme ça, extra-dégétiques comme on dit, qui viennent un peu polluer l'histoire. Et là, pas du tout. Moi, je me dis, limite je prenais plaisir à lire. Je dis, ah oui, c'est vrai, à cette période-là, les femmes divorcées, elles vivaient comme ça. C'est hyper touchant en fait. Oui, c'est hyper touchant. C'est vraiment... Ça intensifie justement ce que peut ressentir Yuko, le personnage principal. Et au niveau de la... Je terminerai là-dessus. C'est pas une radiographie, une cartographie de la société japonaise à l'époque, quoique. En tout cas, c'est extrêmement subtilement fait. Mais c'est vrai, par exemple, moi j'ai appris un truc par rapport aux bains turcs à l'époque. Les bains turcs, apparemment, c'est là que les gens allaient des prostituées. C'était une façade en fait pour ça. Il y avait ça. Le côté de Ginza, on en entend beaucoup parler. Bien évidemment, le fameux quartier rouge. Ça a quand même énormément changé maintenant, apparemment, d'après ce que j'ai pu lire et voir. C'est intéressant de le voir aussi dans les années 70. Peut-être encore plus dans les années 80, où là c'était hyper chaud, où il se passait énormément de choses avec tout ce qui est Yakuza. Mais en tout état de cause, c'est vraiment un manga qui peut être abordé dans toutes les facettes dont on a dit. Bien évidemment, la facette numéro une, c'est être femme divorcée dans les années 70 au Japon. Mais après, être femme tout court, qu'est-ce que ça peut être ? La façon dont les divers sentiments peuvent s'entrechoquer et les choix ne sont pas toujours faciles à faire. Et puis voilà, cette description du Japon de l'époque qui moi en tout cas m'a captivé de bout en bout, malgré que ce soit deux gros tomes. Kino, tu veux dire une dernière chose ? Je veux juste dire un truc. Il y a les fleurs du mal qui vont sortir chez les Arts Noirs de Kazuo Kamimura. Ah bah voilà. Oui, effectivement. Feuvrier et mars, j'ai entendu. Ah bah excellent. On se reviendra dessus. Kino, tu veux dire un dernier truc ? Oui, juste, n'ayons pas peur des mangas impatrimoniaux, parce que ce qu'on a aujourd'hui, ça vient de là quand même, par opposition, par réaction des fois peut-être, mais ça vient de là. Et ni surtout des mangas dits tranches de vie, parce qu'il y a un petit côté comme ça dans celui-là quand même. C'est une vie particulière. Oui, mais là, on est d'accord. Mais les tranches de vie, ça ne va pas dire documentaire, chiant, relou. Non, parce que c'est... Moi, ce que j'adore dans le manga, c'est apprendre du Japon dans ce qu'il n'est pas, dans la fiction. Mais c'est vraiment aussi très intéressant d'aller sur des Barakamon, des Space Brothers, ce genre de manga aussi. Bon là, ce n'est pas dans la même catégorie, mais je veux dire, il y a ce côté tranche de vie quand même, où on voit de la vie au quotidien plus banale, hors monstre, hors combat, hors tout ça. De temps en temps, sans faire un ou deux, celui-là, il vaut vraiment le coup quand même, je trouve. C'est une parfaite conclusion et ça me permet de passer sur le prochain manga. Ah, Nico ! On ne va pas le lâcher comme ça, ce manga. Alors, là, je vais parler en tant que libraire. Quand on est libraire et qu'on doit s'adresser à des gens qui n'ont jamais lu de manga ou à des adultes ou des lecteurs de BD qui ne sont pas trop à se jeter dans le manga, il faut savoir qu'on commence toujours dans un ordre bien précis. On leur fait découvrir d'abord tout ce qui est Taniguchi, ce qui est une construction très BD, case et autres, mise en place, le dessin, le découpage. Et ensuite, généralement, on attaque avec soit un Tezuka ou soit justement avec un Kakumiura. Et l'avantage de ces oeuvres-là, c'est que si, comme tu disais tout à l'heure, si on est une femme, ben oui, oui justement, on peut le faire découvrir facilement à une femme qui a envie de se lancer dans le manga et qui n'a pas eu vraiment. la plupart vont faire découvrir tout ce qui va être aussi bien du Sacré Mami et assez un peu d'Asano, mais surtout, effectivement, il va y avoir du Kamimura. Le problème, c'est que c'est comme c'est généralement à chaque fois des gros pavés, ben c'est pas les trucs qui portent le plus. Et si ça avait été en petits morceaux, ben le problème, les gens ont dit « Ah mais il y a trop de volume ». Et c'est la damnation de ce manga. Il est un peu maudit. Ces constructions de... Pardon, c'est... Comment je pourrais dire ça ? La manière de faire le manga de l'auteur pose toujours problème. À chaque fois, soit il y en a trop et ça va pas, soit il y en a pas assez parce qu'il est énorme et ça fait trop et il y a trop à lire. Et donc, c'est un peu le problème de ce manga. Et pourtant, c'est ce qu'on conseille vraiment à la lecture en tant que libraire. C'est ce qu'on met en avant et il mérite. Il mérite grandement. Mais voilà, c'est le problème, c'est que trouver son public et trouver sa construction est toujours très compliqué. C'est pour ça que c'est une oeuvre bien, oui, mais elle ne se vend pas des masses et c'est ça que je trouve ça dommage. Parce qu'effectivement, le format ne donne pas toujours hommage mais ça reste toujours, on le voit en plus pendant les cadeaux et compagnie, c'est ce qui amène justement aux gens quand ils ont l'impression qu'ils s'arrêteront jamais comme un roman ou autre. Et c'est pour ça que c'est bon à lire un Sano qui a un petit format et que les gens sont habitués soit les trucs un peu plus fins mais en grand format chez Big Kana et compagnie. Mais encore une fois, ce manga, l'auteur est juste maudit dans sa construction et dans sa mise en place dans nos rayons. Et c'est dommage parce qu'il mériterait vraiment d'être un peu plus connu que la plupart. Et donc, pour moi, il fait partie des quatre entre Asano, Tezuka et Taniguchi pour être mis en avant où il le mérite. Même Urasawa est différent parce que là, c'est plus dans du polar. Si on enlève ce côté-là, c'est vraiment celui qui mériterait le plus. Ça serait effectivement du Kamen Mora avec ça. Donc, ouais, ouais. Et l'édition est très belle. La couverture en papier mat. Ah, super. Oui, effectivement. Merci Kana. Merci Kana. Oui, Kana, Sensei, deux tomes finis. Voilà, Kana. Un petit peu cher mais pas si cher que ça vu la taille, vu le format. le tome. Ouais, non, ça les voit largement foncés, foncés. Puis là, il y a les Snowbloods qui viennent ressortir dans une super édition. J'ai failli le prendre tout à l'heure. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder, les amis. Et on enchaîne avec Mekaz. Ouais. Mekaz, ouais, Mekaz, hein. Mekaz, donc c'est un global manga de Nicolas David. Alors, où et quand se passe ce manga, on ne sait pas vraiment. Ce que l'on sait, c'est que c'est une chronie se passe au lycée. Il y a des clubs de Mekaz et que ces clubs s'affrontent. Pia, petite jeune, fait partie du pire club de ce lycée, mais sa détermination la pousse chaque année à participer au tournoi scolaire. L'arrivée du cancre Taco va bouleverser la donne quand elle découvre ses aptitudes à conduire les Mekaz. Qui est ce mis sérieux Taco et d'où lui viennent ses aptitudes hors du commun ? Qu'est-ce qui motive Pia à ce point ? Pourquoi elle est aussi fascinée par les Mekaz ? Pourquoi elle veut continuer dans cette voie ? Et que mijote Mon, l'antagoniste de l'histoire, le numéro 1 en dehors de l'école ? Qu'est-ce qui mijote en dehors de l'école ? Nico, on ne va pas nous demander de répondre à toutes ces questions, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce manga que tu nous as conseillé pendant des années et que nous avons boudé pendant, pas des fins des années, surtout en 2016, pendant toute cette année et qu'on a finalement décidé d'intégrer au programme de ce podcast ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? En tout cas, ce que je peux déjà dire, c'est que c'est un très, 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 très bon manga français, totalement oublié, mis de côté et boudé par la plupart des gens parce que c'est un... Quand on voit la jaquette, ça ne donne pas particulièrement envie comme un Radiant, comme un City Hall, un Dreamland, des choses comme ça, un Green Mechanic et compagnie. Tout à fait, ou même Shonen avec Outlook Player. En termes de jaquette, ce n'est pas ce qui donne plus la envie. Mais la construction, l'ambiance et le tout est très bonne. Ce que j'aime dedans, c'est qu'on va nous dire, voilà, il y a une grande guerre et on ne se combat plus en tant qu'humain qui partons avec ton fusil et ton couteau et tu y vas et tu dis, allez, ouais, j'y vais. Non, c'est des combats de robots. D'ailleurs, des mangas de mecha, on en a de moins en moins. Et là, on nous apprend que ceux qui sont dedans, les ingénieurs sont les meilleurs, ceux qui combattent dans les arènes, il y a les meilleurs, ceux qui sont sur la première front de ligne sont les meilleurs. Donc, si tu veux toi mettre le meilleur, deviens le meilleur dans les robots et c'est tout ça. Et c'est bien amené. Ce n'est pas une facilité d'écriture. On voit que le mec a lu beaucoup de mangas et qu'il les a bouffés et qu'il a aimés et qu'il en a retenu de très bonnes choses et qu'il a toujours voulu mettre. C'est comme si c'était toujours dit pourquoi il n'y a pas ça dedans ? Pourquoi on ne parle pas de ça ? Pourquoi on ne démarre pas comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Et se dire, tiens, un jour, je vais mettre ça pour montrer comment moi, je verrai bien comment commencer. C'est bien amené. Les personnages, la rencontre, un peu classique, on se dit, allez, c'est déjà vu, allez, il va y le tomber dessus, il va y l'attraper par la poitrine, c'est une planche à pain, on va se marrer. Et comme disait Kino, très justement, ça arrive. Je n'ai encore rien dit. Et au lieu de s'attendre à la réaction, il part juste sur le côté le dernier moment pour dire, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est très drôle. Et ça amène, c'est de l'humour en plus à la française tout en maîtrisant les codes du Japon. Et oui, c'est bon, parce qu'effectivement, c'est bien amigrafiquement la profondeur des personnages, il y a vraiment une histoire derrière. Et Mekaz mérite vraiment d'être connue. Ce que j'ai apprécié dedans, c'était vraiment ce côté construction des personnages, de leur histoire, l'humour. À un moment, ce que j'aime bien, c'est la fille pour essayer de l'amener à l'invite. À un moment, ils vont faire croire que c'est pour une déclaration d'amour, mais elle voulait jouer sur quelque chose pour le forcer à rentrer. Que lui, en fait, il va rencontrer des mecs qui veulent le tabasser, il va se battre. Et en fait, le mec est hyper badass parce qu'on ne le connaît pas trop, on ne sait pas trop ses capacités. On commence à découvrir un peu sa vie antérieure, ce qu'il a aimé quand il était jeune, un peu. Et toutes les petites questions qu'on se pose depuis tout à l'heure, on les répond au fur et à mesure en amenant quelque chose. Rien n'est jamais amené de manière simple et facile, mais toujours de manière drôle mais décalée. Et c'est pour ça que c'est bien. Donc, un bon manga, oui, et qui amène à une approche du méca comme on n'a pas eu jusqu'à présent. Parce que là, par exemple, dans le méca, il va combattre à la Gundam ou il partira en guerre. Là, on va commencer, c'est un test scolaire. C'est ceux qui réussiront, ils auront un gros budget pour plus tard, etc. Et en plus, on voit les magouilles un peu politico-scolaires. Ils sont là, il y a quatre clubs dans une école où il n'y a qu'un seul. Nous, ils font des concours pour savoir qui. Et il y a celui, le meilleur qui est à l'intérieur. Et on découvre aussi tout ce qui amène par le gouvernement et tout ça au fur et à mesure. Et c'est intelligemment fait. Donc oui, Mekaz, ça marche vraiment bien dans sa construction. Kino, tu dis autre chose ? Vite fait, tu dis, on ne sait pas quand ça se passe. Mais moi, je dirais dans les années 90 parce que ça fait beaucoup référence à des mangas des années 90 quand même japonais. dans le style, dans la narration, dans la construction. C'est les codes des années 90 mais ça se passerait à nos jours. Oui, ça je suis d'accord. Mais même le dessin et tout ça, c'est pas péjoratif du tout. Moi, si je dis que le mec il a bien lu GTO avant, c'est pas péjoratif pour moi. On en parle. Juste parce que moi, en général, depuis le début, je fracasse un peu les mangas français. Il a eu du mal. Il a rechiné, il a lu Kierre, il a eu du mal. Je ne voulais pas y aller mais j'ai tout lu d'un trait, j'ai vraiment aimé. Ce que je reproche au manga français, c'est de vouloir paraître un manga au lieu d'être un manga. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation abusive de termes, de situations. C'est un peu comme le rap français ? Oui, c'est trop visible qu'on essaye de faire à la manière d'eux mais qu'on ne sait pas. Alors finalement, on utilise des clins d'œil à ce qu'on veut dire comme des points de passage que l'auteur estime obligatoire pour s'auto-valider de hauteur de manga. Je pense que le mec il n'en a rien à foutre, il a bien digéré ce qu'il a lu, il y va franco dans son histoire, il sait comment la construire. Son truc, ça tient debout parfaitement, c'est simple, c'est efficace, l'humour est bon, les bastons, ça c'est bien fait. Comme on disait, en plus intéressant, c'est qu'il n'utilise que des trucs qu'on connaît mais juste, à chaque fois, il va taper juste un tout petit peu à côté pour nous faire plaisir. C'est comment on va pousser le héros à piloter un mecha alors qu'il ne veut pas. Il faut quand même dire juste vite fait une parenthèse, il ne faut pas trop s'attacher quand même au côté mecha pour l'instant parce que ce n'est pas ce qu'on voit le plus. Là, c'est le côté, pas initiatique mais enfin, c'est un peu le chemin habituel de il ne veut pas, comment il va y aller, comment il va revenir, comment il va se venger sur sa propre vie et tout ça. C'est pour ça que j'aime bien le côté, c'est un manga de mecha comme on a peu l'occasion de voir et pourtant, ça nous fait plaisir en mecha mais ce n'est pas que du mecha. Et c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas comme du Gundam où le mec va rentrer dedans, il n'a jamais piloté de sa vie, il va être le meilleur pilote du monde, etc. Est-ce que c'est dans ses gènes ? Non, c'est complètement stupide. Là, c'est un gamin avec tous ses rêves et son enfance et quand on commence à découvrir un peu pourquoi, c'est là où on se dit ah oui, c'est pas con, c'est intelligent mais jusqu'où c'est poussé ? Et ce n'est jamais gratuit, c'est ça que j'aime. Enfin, l'humour est gratuit à la GTO, c'est pour ça que j'aime beaucoup au début mais par la suite, en fait, ça se peaufine à trouver son propre rythme. Mais si, mais oui, enfin voilà, non parce qu'en fait, ça parle pas de mecha, ça parle de l'adolescence quoi en gros. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a en fond les mecha, les bastons avec le rival un peu furieux, enfin, mais c'est pour ça je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments pris à des mangas d'une autre époque un petit peu, un petit peu d'une autre époque. Mais en plus, on sent pas, enfin franchement, il se mettrait un nom japonais et puis ça passerait tout pareil. Voilà. Donc, je dirais que c'est classiquement fait mais vraiment bien fait et on prend vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Moi, l'humour me plaît beaucoup. Son héros avec ses... un peu perdu dans ses turpitudes, dans ses envies. Avec ce côté, il va quand même être costaud par moments puis vraiment mauvais sur d'autres plans. Ouais, tout marche bien. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Tout marche bien, c'est bien. C'est exactement ce que je t'avais dit. On a l'impression quand vous allez le voir dans le rayon, si vous ne l'avez pas déjà vu, vous allez vous dire c'est pour ça qu'on ne le prenait pas. Nico, il me dit ouais, coup de cœur, coup de cœur. Puis ça fait môme, il faut dire ce qu'il y a. Moi, dès que ça commence à tirer vraiment pour les mômes, moi, en général, ça ne me plaît déjà plus. Alors là, français plus môme, c'est vrai, j'y allais reculant, je l'ai lu hier soir seulement, mais je l'ai lu d'une traite, j'aime bien et puis quand il y aura le prochain thème qui sortira, j'achèterai tout d'un coup. Quand il sera annoncé un jour ? Je vous l'avais dit, je vous l'ai montré, je voulais vraiment... Je sais que j'aime bien ouvrir des nanars, mais là, sur le coup, c'est vraiment un coup de cœur, vraiment un vrai coup de cœur. T'es d'accord, tu as l'éditeur qu'on ne connaît pas quasiment, la typo du titre, le nom de l'auteur en français, ça fait des trucs, on rechigne un peu. Et les premières pages, quand tu les feuillettes, parce que justement, là, pour le coup, ça commence sur l'humour à la GTO, et moi, c'est un truc auquel je suis complètement allergique, et c'est vrai que les premières pages, Nico me l'avait vendue, j'ai commencé à feuilleter, j'ai eu ça, j'ai dit bon, ça repartit encore, même tout ce qu'ils ont retenu du manga japonais, mais en fait, pas du tout. Puis le découpage est très casse par casse, quand même, c'est pas des trucs qui explosent dans tous les sens, sauf qu'on comprend tout ce qui se passe, parce qu'il y a quand même des parties avec des mechas, avec des bastons, des choses comme ça, on comprend tout, on rentre dans la stratégie, il a le bon rythme, il prend le temps qu'il faut pour expliquer les choses, le temps qu'il faut pour que l'action progresse aussi rapidement, nickel. Ouais, non, non, ce qui fait plaisir, c'est une oeuvre maîtrisée de bout en bout, effectivement, le mec, et c'est ça, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'on a l'impression, il donne l'impression de pas être cérébral dans son approche du manga, parce qu'on sent pas justement cette volonté de vouloir faire comme les japonais ou de comme du manga, mais c'est que le mec, il a tout digéré, ça c'est pas donné à tout le monde, d'ailleurs, on le voit bien dans les productions françaises, il y en a qu'on aime bien, faut pas nier, mais moi, je l'ai appelé l'anti-shonen, pas Shonen l'auteur, c'est-à-dire que Shonen, il y avait combien de tomes quand il a chroniqué ? 4-5 tomes, donc lui, c'est une bête en dessin, il n'y a rien à dire, on va bien voir ça, c'est un tueur, mais en termes de construction narrative, le mec, il va te parler de l'univers, de l'univers de son manga pendant 3 tomes, les personnages, t'en as quasi rien à faire, parce qu'ils sont vides, c'est des copines, il n'y a pas d'enjeux réels, c'est le cas de l'idée, tout se passe dans une réalité, et t'entends tout petit peu rapidement parler du monde extérieur, enfin du monde réel, parce que c'est pas dans un jeu, comment ça s'appelle ? Outlaw Players, Outlaw Players, voilà, je cherchais le titre, et un tout petit peu, il parle de ce qui se passe à l'extérieur pendant que lui, il est plus ou moins prisonné de ce jeu-là, et puis, il n'y a rien. Là, le mec, c'est les personnages, les personnages, les personnages, l'intrigue, comment ils vont être liés, le côté, comment dirais-je, noir un petit peu de chacun de ces personnages, l'enfance difficile qui a peut-être eu les deux personnages principaux, Pia et Taco, et du coup, on n'achète pas. avec Puy-don, beaucoup en vie. Avec Puy-don, et moi, personnellement, ça m'a fait rire, j'étais seul, j'ai rigolé, ça m'arrive vraiment, j'ai lu avec Magical Girl of the End, qui n'a rien à voir, j'étais en train de dire ça, j'étais mort de rire, et ça, pareil, ça m'a fait rire, tu vois, alors pourtant, ça partait pas pour faire rire du tout, c'était plutôt l'humour à la GTO, et ce qui est fort, c'est qu'en deux tomes, le mec, comment il fait mûrir ses personnages principaux, et les enjeux, les enjeux avec les créanciers, etc., bon, je vais pas trop spoiler les trucs, mais c'est vraiment, non, c'est maîtrisé de bout en bout, limite, on enlève le nom du mec, on pourrait croire que c'est japonais. Malheureusement pour lui, c'est que tu mets côte à côte dans un rayon Green Mechanic et Mecha, et il faut dire ce qu'il y a, moi le premier, tout le monde se rue sur Green Mechanic, qui est bien plus alléchant, qui donne bien plus envie, et qui est vraiment moins bon, ça n'a rien à voir, mais je veux dire, en termes de narration, oui, en termes de tout, on compare un peu des torchons et des serviettes en faisant ça, mais voilà, ce que je veux dire, c'est si on se base sur le point de vue, enfin l'approche française du manga, il y en a un qui réussit, puis l'autre pas, pour moi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah, Nico veut réagir. Olydry, c'est le problème de l'éditeur, c'est ça, c'est que malheureusement, c'est un éditeur qui, si tu enlèves Noob, actuellement, on ne connaît pas grand-chose d'Olydry, et pourtant, il y a de très bonnes choses chez eux. Il y a un autre manga français qui est énormissime qui s'appelle Golem, et là, si tu veux, des années 80-90, pures en termes d'histoire, de construction des personnages, des tenues, des vêtements, des armures, c'est simple, tu regardes ça, tu as l'impression d'être plongé à l'époque du Lodo, c'est compagnie, on est d'accord, et c'est très très fort, et pourtant, c'est des choses qui ne marchent pas. Sentai School, à une époque, ça marchait bien quand c'était chez Camille, malheureusement, il a chargé trois fois d'hésiteurs, c'est compliqué de se relancer d'ailleurs, et Olydry marche vraiment bien pour Noob, mais pour le reste, ça ne décolle pas, et c'est dommage, parce que vraiment, ils ont du très très bon, mais vraiment des bonnes choses, des bonnes idées, donc c'est Fantôme, dans Noob, j'ai oublié son nom, qui est justement le directeur de chez Olydry, c'est lui qui montre tout ça, et il a un feeling, il a une très bonne chose, mais le problème, c'est que malheureusement, tu enlèves Noob, il n'y a rien du tout, il n'y a pas plus de com', il n'y a pas plus de choses, et je trouve ça dommage, parce que ça mériterait, un truc comme Mecha, comme Golem, ça mériterait vraiment à 200%, Sentai School aussi, ça mériterait tout ça à être mis en avant, mais le problème, c'est que voilà, c'est un petit hitter qui malheureusement, ne joue que sur Noob, et le reste, ben voilà, je ne vais pas dire que c'est sacrifié, mais ça ne marche pas, bon ben, il faut se demander pourquoi, mais bon, nous pour l'instant, on a Noob à faire, j'ai l'impression que c'est ça, et c'est dommage. Ah sur Mecha, c'est extrêmement dommage. Ouais, c'est dommage, c'est dommage dommageable. Et dommageant. Dommageant. Et deux petits points négatifs, si je peux me permettre ? Non, non, bah si, si ça s'appelle Mecha's, si ça s'appelle Mecha's, et en tant que fan de Mecha, ça va venir, ça prend son temps aussi. Non mais c'est pas ça prend son temps, mais pour des vraies raisons, pour le développement du perso. Non, moi je te parle du Mecha's design, je te parle du Mecha's design. Ah ouais, c'est simple. Les mecs c'est Walt Disney, les nouveaux héros quoi. Je dis, ah non, pourtant je suis pas pour que des robots organiques, je parle pas de ça. Ah mais c'est ça qui est bien. Parce que la préoccupation du gars, elle est pas dans, ah ouais, je fais un truc de Mecha, je me focalise que là-dessus, je mets que du Mecha's. C'est pas Gundam ? Non, j'aime Gundam, mais je suis pas, en termes de Mecha's design, c'est pas ce que je préfère. Moi, comme tu sais, je suis plus dans le Zoé, comment dirais-je, ou Evangelion, bien évidemment. Mais là, je sais pas, c'est la toile de fond, c'est la toile de fond, ce qui compte, c'est le parcours des persos. Je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai accroché à fond, mais en tant que, tu t'appelles Mecha's, en tant qu'amoureux des Mecha's, t'arrives, t'es un peu déçu. Voilà, c'est dommage. C'est la première chose, et la deuxième chose, Nico, vas-y, il va me couper la parole. Et la deuxième chose, c'est quoi ? C'est pas mon style de couper la parole. Il va tellement vite dans son récit, et les cases sont toutes petites, que c'est pas grave. C'est pas ce style de manga, où t'as besoin d'avoir des double-papages énormes, avec des arrière-plans hyper détaillés. C'est pas grave. Mais les Mecha's ? Pour les Mecha, moi c'est différent. Justement, j'ai adoré le côté, boîte, ce côté robot, boîte, un peu comme, justement, Front Mission, le jeu vidéo Front Mission. Je suis un grand fan d'Evangelion, je suis comme toi, j'aime certains Mecha's quand même par le design de Gundam, mais très sincèrement, Front Mission, tous les robots, le principe c'est de te dire, c'est comme si on prenait un char, qu'on mettait des bras et des jambes, et aïe, on y va. C'est une boîte avec des bras et des jambes, et on fait la guerre avec ça maintenant. Et c'est pour ça que je trouve que c'est là où c'est méritant, c'est qu'on te change du Mecha et du robot de base et habituel. Si par exemple, ceux qui aiment par exemple les Mecha, mais quand je dis Mecha, c'est le Mecha réel. Vous vous rappelez du Mecha robot, enfin japonais, celui américain, ceux qui sont un peu lancés la bourre à dire, c'est moi qui ai pris mon premier Mecha, vous avez peut-être pas vu ? Regarde, cherche, les Japonais ont créé un véritable Mecha qui est piloté par un pilote, et les Américains aussi ont fait la même chose. C'est vachement fun, regardez, regardez. Et bien en fait, ça m'a fait vraiment penser à ça. Donc je me retrouve dans ce que je me dis que l'évolution de ce qu'on va avoir comme Mecha aujourd'hui, oui, ça va être ça. Ça ne sera pas dû à la Evangelion, compagnie, tu vas courir super athlétique, machin, ou à la Zoé. Je suis comme toi, j'adore. Mais là, moi, c'est vraiment la front mission. Et encore une fois, je suis tellement fan et je surkiffe que pour moi, ouais, non, ça me parlait. Et je trouvais justement que c'était sa force. Ce n'était pas du Mecha qu'on a l'habitude de voir à la, pour les animés, à la, comment ça s'appelle, à la Code Geass, comment ça s'appelle encore ce truc avec les Broken Blade ou compagnie, on est vraiment là à la Mecha d'un autre style. Et c'est ce troisième style-là que j'aime et qu'on voit très, très, très peu, quasiment jamais. C'est pour ça que j'aime bien. C'est pour ça que pour moi, c'est une force. Personnellement encore. après c'est, voilà, je comprends, je comprends. La justification par rapport à l'univers, c'est juste que je trouve ça un peu dommage. Mais c'est vrai, là ils sont encore au liste et peut-être qu'après on aura le droit à des Mecha incroyablement bien designés parce qu'il y a plus de pognon. Voilà. Je dirais bien un truc mais ça ne va pas l'aider mais pour moi, ça me rappelle la qualité et un peu le projet de Freak Squill. Tu trouves ? Bah ouais. C'est Ankama ? Ouais, on est dans une école, on apprend à devenir des super-héros. Bon là, c'est des Mecha. Il y a les enjeux, les problématiques d'adolescents, de groupes qui se forment, de ce genre de choses et surtout dans la qualité de la construction, du récit, de ce que ça vise et de ce que ça atteint. Je sens bien que je n'aide pas du tout Mecha en disant ça. Surtout que c'est une bête au dessin. Égan Disney. Moi, j'en suis convaincu quand je dis ça mais je sais très bien que malheureusement, les lecteurs de manga n'ont pas accroché Freak Squill, je trouve. Pas assez à mon goût en tout cas, ce qui est très dommage parce qu'on peut s'y retrouver très largement. Je suis d'accord. Ok, ok les amis, donc Mecha, donc Mecha, deux tomes sortis chez Olydry de Nicolas David. Le tome 3, on ne sait pas, pas annoncé. j'ai regardé, je ne trouve pas de date de sortie. tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça, demain. Donc bon, malheureusement, malheureusement, malheureusement. Et j'ai fait exprès, on enchaîne avec Young GTO. Ouais, Young GTO. Ouais, Young GTO. Great teacher Onizuka. Générique pour l'occasion. De Toru Fujizawa, paru en 94. C'est terminé depuis lui en 94. Mais oui, on est dans les années 90. Ah ouais, complètement. Ok, donc Onizuka et son pote de toujours, Ryuji, forment la redoutable bande des Onibakukombi. C'est ça en fait, le long des... Les Onibakukombi. Ok. Ils sont craints de tout ce lycée. Mais ils décident de changer l'école, de changer le style. Pourquoi ? Fini le Furrestal. Mais pourquoi ? Je veux dire, un enjeu incroyablement important. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans leur vie à d'adolescents ? Pourquoi ils veulent changer ? Ils veulent plaire aux filles. Il y a ça qui compte. Ah oui, car oui, ces deux voyous ne pensent qu'à une chose, ne puissent être puceaux à la fin de l'été. Voilà, j'ai résumé. Une grande oeuvre. 15 tomes comme ça. Une grande oeuvre. Tu dis 15 tomes, mais c'est 15 tomes double à chaque fois en plus. Oui, 15 tomes double. C'est vrai, c'est moi d'attendre. Ça fait beaucoup plus. Écoute, je peux juste commencer. J'ai juste une phrase à dire de toute façon. Vas-y. Je n'ai pas grand chose à dire. Je n'ai pas grand chose à dire. Bah non, parce qu'en fait, je n'ai pas grand chose à dire sur cette oeuvre. Tu as le droit de... Pour pas que les gens pensent que je ne connais pas, parce qu'il y en a qui dit mais non, tu ne connais pas ça, etc. En 2002, je crois, je prépare Al Capes, il y a un mec qui était fan de GTO qui m'avait passé les animés. Du coup, j'ai regardé les animés de Young GTO, pas jusqu'au bout, évidemment, parce que ce n'était pas ma cam du tout. Un homme de bon goût. Il aimait plein de choses. Oui, c'est lui qui m'a fait découvrir 22th Century Boss. je connais un homme de bon goût. Et du Tsukata Ojo, il m'a fait revenir avec Ande Canje L'Art. Donc, les femmes des années 90 et les hommes des années 90. Là, on a ailleurs. Donc, pour moi, je vous dis, après, vous allez pouvoir vous exciter, etc. C'est le cas de le dire. Voilà, pour moi, c'est creux, c'est moche, c'est le stéréotype ou l'archétype, comme vous voulez, je dirais stéréotype, c'est bien de ce qu'on imagine être un manga, un truc violent, pervers pour les états des mentaux et sexuels. c'est ça. Pour moi, c'est ça. Pour certains, c'est une qualité. En tout cas, pour moi, je me dis, en fait, si vous voulez... Je ne sais même pas où tu as fait une connexion quelque part, là. Si, justement, c'est dans le fait de vouloir faire découvrir le manga. Si vous voulez faire découvrir ce que les gens pensent être le manga, ceux qui sont extérieurs du manga, vous leur donnez ça et là, ils seront, bah oui, je t'avais raison, regarde, il n'y a que ça, il n'y a que ce que je t'ai dit dedans. Et si vous voulez leur montrer ce qu'il y a véritablement le manga, parce qu'ourangement, la grande majorité des mangas, c'est pas ça, c'est ce mot véritablement qu'il n'y a pas. Oui ! Eh bien, on va vous leur présenter le club des divorcés ou Tokio Kaido, comme on en parlera à la fin. Donc, si vous aimez ce genre d'humour et je terminerai là-dessus, je vous conseillerais plutôt, comme je l'ai dit, Tsukata Ojo, le papa de, nous connaissons, Nicky Larson, donc de City Hunter, Angel Art, et puis de plein d'autres one-shots magnifiques. Là, au moins, il y a du beau dessin et l'intrigue est bien ficelée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai rien à dire de plus. Kino, tu vas pouvoir en parler plus que moi. des parties un peu lubriques de Nicky Larson et du collège Foufoufou. Voilà, c'est un peu ça. C'est bête, c'est méchant, mais c'est marrant. Et parce que, pour moi, c'est la base de ce que doit être un manga. Un manga dans cette catégorie-là, comique, on va dire. Comme Dragon Ball, ça peut être la base du manga baston. Comme, enfin, je ne sais pas, Berserk de l'héroïque fantasy. Là, on est dans la comédie pure. Moi, la grande force pour moi de ce manga, je suis d'accord sur les dessins, vite fait, c'est un peu faiblard, il s'améliore par la suite grandement. Mais, c'est pas dérangeant parce qu'on est dans un genre comédie. Moi, je trouve que la grande force, c'est de prendre une situation donnée où ils vont espérer ne plus être plus sot et de tourner ça dans une comédie et d'exploiter au maximum la situation dans tous les sens en dépassant les limites. Bien sûr, il aurait pu s'arrêter avant et en faire moins des gags autour de cette situation. Mais non, il va y aller, on y va, on y va, on y va, on est généreux. Alors, en fait, c'est pas compliqué. Non mais attends, très simplement, on lit un chapitre. On aime, on peut y aller sur 31 tomes. On n'aime pas, il faut mieux s'arrêter parce que l'humour, c'est ça quoi. Moi, je précise que Young GTO, je le découvre parce que je ne l'ai pas lu, je connais GTO et puis d'autres oeuvres de l'univers GTO parce qu'il y a plein à lire. Je conseille tout comme ça, c'est réglé. On ne va pas faire dans le détail mais moi, je conseille tout. Ce personnage est très intéressant à suivre et très marrant et voilà, là, on a sa jeunesse. Pourquoi se retenir de rigoler, quoi ? Tout simplement. Ça ne me fait pas rien. Mais c'est le même humour que Mekias. Mekias, il emprunte tellement. Pourquoi ça ne me fait rien, alors ? Je ne sais pas. Ça ne doit pas être le même, c'est tout. Mais si, c'est parce que tu t'es braqué avec GTO. Tu t'es braqué, tu n'es arrivé avec un a priori. Non mais c'est parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais si, il y a de la comédie pure. Non mais la comédie pure, ça ne veut rien. Mais comme on peut reprocher à... Il y a plein de types différents de comédies. La comédie pure, la comédie pure, basée sur le... Non mais je ne dirais rien parce qu'on n'est pas dans des développements et des introspections des persos. C'est à ce niveau-là que je dis. Mais c'est comme on peut reprocher à Dragon Ball de faire des combats très longs. Là, les blagues sont très longues. Sauf que tu vois, tu vois, il y a une vraie odyssée dans... C'est quand même le roi sage à la base qui est derrière. On en est loin, on en est loin, très rapidement. Oui, c'est vrai, sur trois tomes. T'as envie d'aller au coup, t'as envie d'aller jusqu'au bout. Là, là aussi. Attends, quand tu enchaîneras avec GTO derrière, tu m'avais dit, tu m'avais dit, lis les premiers chapitres, tu m'as dit, Kino, tu verras si ça te plaît en gros, c'est tard, parce qu'après, en gros, tout le long, c'est comme ça. Je me suis forcé à lire la suite, c'est pour ça que je le répète. Je me suis forcé à lire la suite, mais ça... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne se passe rien. C'est une forme d'humour bête et méchante, des sales gars. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté... Ils ne mangent pas, les sales gars. Ils sont maladroits, ils sont mauvais quand il s'agit de draguer et tout, mais dès qu'il y a une baston, c'est les meilleurs. Et en plus, c'est toujours pour la bonne cause. Quand tu regardes bien, ils ont du cœur en plus. C'est ça qui est touchant chez eux. Et c'est ça qui fait un décalage qui marche encore mieux. Après, je suis d'accord. Ils répètent ça à trois ans. C'est ça, c'est bien deux secondes. Ça peut faire rire comme au début mes cases un petit peu et puis après, tu passes à autre chose. Je le dis. Peut-être Nico pourra nous éclairer là-dessus, mais moi, je ne les ai pas lus. Je ne connais pas le développement. Je pense quand même qu'on va tirer sur ça pendant 31 tomes, mais ça ne me dérange pas. J'ai hâte. Malheureusement, ça va être long d'avoir tout. C'est mon seul regret dans cette série. Je rigole parce que je vois ta tête. Ça va être long d'avoir. Moi, il se retirait tout d'un coup. Là, je serais content. Ça te fait rire, c'est bien ? Moi, je l'ai voulu le mettre parce que ça ressortait et que c'est patrimonial. C'est les bases de notre manga moderne. On a fait du patrimoine déjà. Ça s'appelle le club des divorces. Oui, mais là, tu vois bien qu'on n'est pas dans le même genre. Là, on est dans la comédie. C'est du gag. Mais c'est toujours le même humour. Pas tout le temps. On va laisser d'autres personnes parler. Là, par exemple, on va prendre un exemple. Il se retrouve coincé avec sa banane dans les portes du métro et derrière, il y a un mec qui provoque une bande de gars parce qu'il pense que lui, qui est très fort, va défoncer tout le monde mais il ne peut pas se retourner sinon sa banane est coincée. Il fait un chapitre là-dessus. Ou le mec, il est mauvais et on s'embête au bout de deux pages ou on trouve qu'il est bon et il nous tient en haleine et il nous fait rigoler sur l'ensemble du chapitre. C'est bien résumé. Pour moi, il me fait rigoler sur l'ensemble du chapitre. Je pense qu'effectivement, on ne croirait pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu mais je pense que c'est très clivant comme manga. Parce que c'est où on saute dedans à pieds joints et là, on est très heureux et puis on pardonne les faiblesses parce qu'on s'en fout en fin de compte. Le but, c'est que ça avance dans le gag et puis qu'on enchaîne et c'est ce qui se passe. Et puis, t'as des rappeurs comme PNL qui crient à toute tête Onizuka donc je veux dire tu comprends qui est-ce qu'ils aiment bien Onizuka. On est amis, on s'aime bien. On va finir par balancer Scarface de De Palma. Ah la vache, oui. Pour moi, je ne me baserais pas là-dessus. PNL a le droit d'avoir quelques bons goûts par moment. Ou mauvais, ça se discute. Allez Inès, vas-y Inès. Je ne sais pas trop quoi dire sur ce manga à part que c'est de la bombe. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ce dernier, c'est de la bombe. Ce n'est pas une thème. Ça veut dire quoi ? Pourquoi c'est de la bombe ? C'est de la bombe. J'ai lu GTO. J'ai lu GTO, j'ai lu La Suite, et c'est fou ! Mais on se tape, on se fend le ventre. Jamais j'ai autant rigolé devant un manga. Vous avez bien trouvé, on avait fait de venir sur le même banc tous les deux. Ah non, mais c'est complètement... Des fois, il faut arrêter de se la jouer. Ouh là, Taniguchi, nanani, nanana. On ne se la joue pas ! Il faut un peu lire... Mekaz, Mekaz. C'est un manga qui est un manga aussi, qui est lit comme un manga, qui peut être lu comme une BD, comme Taniguchi, comme Kamimura, etc. Pourquoi cliver les gens comme ça ? Ce n'est pas bien ce que tu fais ? Tu mets dans des cases. On clive pas, on lit tout. On lit tout ? Moi, j'ai lu votre truc là ! Ah bah ça c'est clair ! C'est parce que ça ne m'a pas fait rire ! Il faut comprendre que ça ne me passe pas rire ! Moi, j'ai lu mes cases, ça ne m'a fait rire ! Ça, ça ne m'a pas fait rire ! C'est là qu'il y a le problème. C'est le même humour. C'est pas... Ouais, en plus, il faut se dire qu'est-ce qu'on lit là ? On lit un shonen, qu'est-ce qu'on lit là ? On lit un shonen, on lit un shoujo, là, on lit un shonen, c'est dans le shonen. C'est de l'humour... Ah mais il y a plein de types de shonen ! Oui, bien sûr, mais voilà, c'est vraiment un humour... je ne sais pas, c'est trop drôle ! Il n'y a pas à dire ! Par exemple, quand ils vont faire presque leur première fois et d'un coup, ils ont la chiasse ! Ça, c'est drôle ! Ok, d'accord ! Moi, je trouvais ça marrant ! Non, moi, ce que je trouve ça drôle, c'est quand ils arrivent devant les toilettes ! Ça, ça m'a fait rire ! La partie devant les toilettes, ça m'a fait rire ! On ne va pas analyser Laurel et Hardis en 7 ans pour savoir pourquoi c'est drôle, on sait que c'est drôle ! Là, c'est pareil ! Les pauvres Laurel et Hardis, tu leur fais du mal ! Non, mais des fois, il y a des mangas, il faut mettre le cerveau en pause ! Non, jamais ! Ça, je ne suis pas d'accord ! C'est qui ce qui dit ça ? Tu n'aimes pas Chabrol, moi j'aime bien Chabrol ! Le pire des spectateurs, c'est celui qui va au cinéma juste pour se distraire ! C'est-à-dire, il met son cerveau sur off ! Ça, c'est impossible ! Le problème, c'est que lui, il a mis ça réel sur off bien souvent ! voilà, c'est le truc facile ! Je ne répondrai même pas à ça ! je ne suis pas d'accord, on peut être sur on, toute alerte, ouvert à l'humour et à la rigolade ! Mais je suis ouvert à l'humour et à la rigolade ! Mais pas ce type d'humour et de rigolade ! C'est un peu populaire ! Voilà, c'est l'humour populaire ! Ouais, les galets de Pontaven ! Je voulais même rajouter quelque chose, il y a des fois, il y a des touches d'humour qui sont très... pour les otakus, si on veut ! Après, très japonais aussi parce qu'il y a pas mal de références, on ne capte pas tout, mais il y a pas mal de trucs que je me souviens, dans GTO, il y avait pas mal de références sur les jeux vidéo, sur tel moment, sur tel manga, moi je trouve ça... je trouve ça pas mal ! Tu as tout à fait raison, on a trop... Non mais on apprend plein de choses ! Alors maintenant, c'est peut-être un peu daté sur la société japonaise et la société, on va dire collégienne, lycéenne japonaise, mais on apprend plein de choses sur les fêtes, les périodes, enfin plein de choses quand même sur la vie là-bas ! C'est bien ? Ouais ! Non mais attends, sans déconner, mais tu me regardes comme si je disais une connerie, mais regarde le glossaire à la fin et là t'as compris quand même qu'il y a quand même beaucoup de choses, il y a quand même un paquet de noms, de fêtes, de lieux, de machins, de cités derrière pour qu'on s'y retrouve quand même ! C'est un peu chiant ça d'ailleurs, presque, mais on peut le lire sans s'y référer en permanence aussi ! Surtout que c'est très bien travaillé par l'auteur, je trouve, à son époque, il est totalement dans son époque, je veux dire, dans toutes les références et tout, bon nous on ne capte pas tout, mais voilà ! Alors, je vais tous vous mettre d'accord, c'est tout simplement... Je pense qu'on va rester à trois d'accord ! Extraordinaire ! C'est extraordinaire, pas pour les mêmes raisons pour chacun ! Nico et sa demi-mesure légendaire ! Alors, non 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 non, là il faut rendre à César ce qui appartient à César ! En 83 est sorti un animé qui s'appelait Bebop High School et il y a même eu un manga dans Young Shonen qui était sorti à l'époque, qui était justement sur deux mecs qui se battaient tout le temps, qui faisaient de la baston, qui étaient un peu les deux cahiers, qui s'étaient à savoir quels étaient le plus forts l'un de l'autre mais avec leurs bananes et compagnie un peu style Furio qui est effectivement Ryuji et Nusuka, ça pourrait être carrément eux ! Sauf que c'était sorti avant GTO, avant tout ça ! Et quand GTO est sorti, justement, c'était basé sur cette ambiance, sur cette époque-là, sur ces humours-là ! Il faut bien rappeler que c'est les humours des années 80 et 90, mais majoritairement 80 ! Avec tout ce que ça amène de son fond des jeunes, de la baston, des filles, des vêtements, du regard sur ce qu'est l'humour, le beau, tous les trucs un peu à l'américaine ! On a vraiment ça ! Par contre, il est clair que... Comment s'appelle ? Comment s'appelle ? Non, paruji, l'auteur... Toru Fuchisama... Fujisa... Fujisa... Ouah ! Aujourd'hui, j'ai du mal à me souvenir des noms, vous le voyez déjà, d'habitude, c'est catastrophique, mais c'est pur aujourd'hui. Il a tout compris d'une chose, il vous met de l'humour, de la baston, de la culture, entre guillemets, de la vie. En fait, ce qui est extraordinaire avec l'auteur, c'est qu'il te prend par la main, il te fait visiter l'intégralité de là où vous êtes dans la ville, on te fait découvrir comment tu vas dans un restaurant, quand tu vas dans une super-être, quand tu vas dans une fête foraine, quand tu vas dans une... T'as t'acheté des capes, dans tout, dans les Love Hotel, faire du ski, faire tout ça. Et t'as ça de A à Z. On lit quand même des mangas pour avoir du Japon par procuration, alors on y est. Voilà, au début, on va suivre deux lycéens qui sont, qui veulent, c'est des Yankees, voilà, c'est des Yankees, c'est pas des Furios, c'est des Yankees. Il y a vraiment une différence sur un petit détail, mais vous le verrez plus tard. Ils vont devenir des Furios par rapport à un truc de bête, c'est que par la suite, c'est tout l'univers du quartier, des bastons, des gens, et surtout, des motos et des gangs qui va prendre le dessus. Au début, on commence avec ces deux personnages et plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre ce qu'est la fameuse histoire de l'invincibilité de Nezuka. C'est quand vous comprendrez qui il est, pourquoi et comment il en est arrivé là, vous allez dire mais c'est pas possible. Et quand vous allez voir GTO et que vous allez le voir tomber du cinquième étage en entremiant un gamin qui allait tenter de se suicider, s'écraser sur une bagnole et se relever comme qui rigole et faire des pompes avec un bras qui a triplé de volume parce qu'il est pété, tu dis, c'est n'importe quoi, il est immortel ce mec. Et bien, quand vous allez lire Youn J.T.O., vous allez comprendre pourquoi ce type est immortel parce que c'est l'archétype de tout ce qui est le plus what the fuck possible dans ce bas monde. Onizuka est l'archétype du personnage le plus invraisemblable qu'on pourrait avoir. C'est le, pas le surhomme mais le surchanceux humain qui a les pires situations mais qui est en même temps le plus drôle à la situation de vie le plus poussée. Comme on l'a dit Kno, ce sont des gentils, ils sont là pour aider les autres, ils sont égoïstes parce qu'ils veulent tirer leur coup et autres mais ils n'y arrivent jamais parce qu'ils veulent aider et se retrouvent toujours à aider les gens et donc leur but et leur chance unique d'être avec la personne vient de sauter et voilà. Et c'est drôle, leur malchance est drôle. C'est ça qui est génial. Et plus on va évoluer et plus l'histoire va se pousser par ces personnages. Inès, Onizuka je pense c'est l'un des meilleurs personnages du manga. Et en tout, oui, de manga tout confondu c'est le personnage. Quand tu lis Onizuka il faut savoir que dans JETO il est prof. Ce type va devenir prof. Tu te dis mais comment ce gars peut devenir prof ? Et quand il est prof tu dis mais il ne tiendra jamais deux jours. Et c'est le prof tu rêverais d'avoir un prof pareil. Qui ne voudrait pas avoir Onizuka comme prof ? Qui ne voudrait pas le voir débarquer quand il a des parents qui viennent s'engueuler qui font un chant à part le voir débarquer avec une masse péter un mur pour qu'il puisse se voir et se réconforter. Tu te dis mais personne n'imaginerait ça. Et bien lui si ce type est capable d'aller sur un chantier prendre une rue et se mettre sur une barre et défoncer un immeuble au 45ème étage pour rentrer dans un appartement et s'habiller sortir tous les morceaux de verre de son corps se poser sur un coin et faire non non allez-y vous voulez continuer à violer allez-y tant qu'elle ne m'a pas demandé d'aide moi je n'agis pas. Tu te dis quoi ? Et là et ça tu dis que ce mec qui est là qui est un petit jeune c'est extraordinaire et GTO Jung GTO tu vois qu'il a des faiblesses dans le dessin parce qu'il a commencé dans les années 80 combien tu avais dit ? Je ne sais plus maintenant 94 ? Ça se termine ou ça a commencé ? Ça se termine en 94 D'accord Ouais ben voilà dans les oeufs-là et c'est un mec il a toujours travaillé au début seul il n'y avait quasiment personne il a tout fait comme ça avec les codes des années 80-90 et quand tu vois le dessin comme il a évolué ce qu'il est capable de faire ce qu'il montre l'humour et il a toujours capté l'humour à chaque fois de la période où il est il a eu l'intelligence de prendre à chaque fois l'évolution de l'humour il n'est pas coincé dans un type d'humour plus le manga va évoluer et plus l'humour va évoluer avec les périodes où il est sorti c'est la force de ce manga il est extraordinairement intelligent dans ce domaine de l'humour cet auteur est un génie de l'humour il a tout compris il voit l'évolution c'est comme nous on a eu Michel Lebe avec les Inconnus on a eu Les Nuls on a avancé avec tout ce qui était attends ne parle pas avant on peut avoir avec tous les trucs je pense que Michel Lebe tu l'as battu oui mais Michel Lebe c'est pas l'humour à Michel Lebe mais quand tu prends ça bien sûr ce que je veux dire par là c'est que tu as tous ces auteurs-là de l'époque et tu les as vus avec l'humour qu'on avait à l'époque et tu te dis c'est impressionnant aujourd'hui c'est des choses qui sont sorties que jamais aujourd'hui mais l'évolution de cet humour c'est comme s'ils en étaient venus je ne vais pas dire une connerie même si je le déteste c'est comme si on était venus jusqu'à Kavana enfin Kavana si je l'aime mais Kev Adam c'est compagnie avec tous les trucs à la con des jeunes il va se servir de ça et c'est ça qui est fort il va évoluer avec tous les humours que lui il a eu au Japon mais avec la vision de l'étranger parce qu'il avait aussi l'humour à l'américaine il avait aussi l'humour de ce qu'on a eu dans d'autres pays il est complètement ouvert et c'est ça qui est fort tu retrouves tous ces univers de différents pays de différentes cultures dans ces humours mais t'es pris de A à Z et moi je m'étais déjà arrivé à tellement me bidonner mais j'en avais une envie de pisser comme c'est pas permis je me serais pissé dessus si j'avais envie de continuer là dessus et c'est pour ça que si on lit Young GTO c'est ça la différence quand on lit Young GTO on retrouve au début quelque chose qui est un peu pas forcément dans son univers je peux comprendre Stan qui ne soit pas rentré dedans bien au contraire mais plus s'il venait à lire la suite et je pense qu'il devrait par la suite le piquer à Kino et les lire au fur et à mesure mais de les lire parce que je pense qu'à par la suite tu vas faire le même truc que tu m'as déjà fait une fois en disant au début c'est pas très bien et après la suite finalement l'évolution a fait que je me plais aujourd'hui je le lis avec mon fils je prends un plaisir et je le lis même avant mon fils et bien tu vas le faire mais tu le feras son fils c'est pas vrai de le lire alors mais ton fils en fait il faut savoir une chose l'intelligence de l'éditeur en France c'est de l'avoir fait commencer à lire GTO avant Young GTO s'il avait commencé par Young GTO ça n'aurait jamais marché autant qu'aujourd'hui concrètement c'est simple il aurait marché aujourd'hui on en parlerait en disant ah ouais c'est un bon truc qui a évolué mais ça aurait été comme Dreamland les premiers ont fait un flop et par la suite comme il a évolué et compagnie le noyau dur a continué et ça a permis de connaître aujourd'hui et GTO s'il en a la réputation que Young GTO marche bien c'est parce que GTO est sorti au début et heureusement qu'il y a eu GTO sans ça il n'aurait jamais eu aujourd'hui ce qu'il y a dessus et Young GTO est très très bon et l'auteur a été très intelligent parce qu'il a créé plusieurs choses autour de ce monde toutes ces histoires qu'il a même des fois qui sont complètement non canoniques à l'histoire mais elles peuvent tourner un peu dans cet univers et tourner autour de ça et c'est ça qui est fort et très intelligent tu dis ça peut pas être possible mais en même temps c'est comme Cameroun Teacher tu dis mais c'est complètement surréaliste limite tu pourrais dire que ça se passe dans un bahut à côté c'est ça qui est drôle ils pourraient se rencontrer tous les deux ça te paraît même pas étrange c'est ça qui est fort et cet auteur est très fort là-dedans à faire ça donc oui je le conseille vivement la seule chose a fait Shonen 14 Day où là ça se passe deux semaines quand il est parti parce qu'il a enterré une jeune fille vivante c'était la fille du préfet donc il s'est barré pendant deux semaines et ben ça justement il parle de la Playstation 4 et pourtant ça se passe avant la sortie de la Playstation 3 dans GTO et ben justement il s'est amusé il l'a dit je le laisse pour l'assumer ça parce que je voulais parler de ce qu'il y avait sur la Playstation 4 je l'ai mis pour justement en parler sur les trucs et il dit j'assume pleinement mais ça en amusait mais ça passe on lui pardonne parce que c'est drôle c'est tellement bien joué tellement bien amené et je toujours lis GTO juste pour découvrir sa chambre ces deux pioles qu'il a eues je pense que tu pourras pas rire c'est dans les débuts de GTO 1 mais c'est drôle et donc c'est pour ça que oui GTO c'est un très très bon manga intelligent dans le terme de culture de sociabilité d'ouverture d'esprit et surtout d'amitié d'abnégation et c'est extraordinaire et je le dis je le répète même dans GTO non je vais peut-être pas vous faire un spoil mais dès le début de GTO il a c'est combien c'est il a il a 20 ans toujours puceau ah il est toujours puceau voilà parce qu'après il faut quand même dire un truc juste plus sérieux la base de la comédie c'est le rythme et là le rythme on l'a tout le temps et c'est ça c'est un rythme freiné ah ouais mais c'est ça qui est bon c'est trop simple ah non 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 par moments il y a 2-3 petites touches quand même un peu un peu plus sensibles et tout non et puis on n'est pas dans du pur furio style racaille blues pour qu'on saute dessus quand on veut se taper un peu des bad guys qui font de la base voilà c'est pas on l'a dit c'est pas furio furio mais quand même un petit peu c'est bon les amis ? ouais moi je rêve pas c'est bien Nico était seul pour Secret Beast et je suis seul pour GTO moi je rêve pas d'avoir un prof comme Onizuka moi j'aurais rêvé d'être Onizuka ouais moi ni l'un ni l'autre perso bon après c'est pas grave je ne sais pas ce que pour le vieux débile mais c'est pas grave j'assume j'assume allez envoie ton Tokyo Kaido tout pouvoir ouais c'est ça et bah moi j'étais style GTO quand j'étais gamin au lycée bah tu prends une GTO c'était à peu près ma vie quand j'étais gamin donc il y a plein de trucs dedans je me dis mais j'ai été maudit comme lui ah bon d'accord ça a été beaucoup un peu dans le même street voilà et maintenant qu'est-ce qu'il fait il est libre à manga c'est pas ce que je dis le stéréotype du manga sauf que moi je suis marié nan 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 tu vois ce que je veux dire j'ai dit ouais ouais Onizuka ok bah allez-y quoi 3 sur 4 allez-y quoi 0 sur 1 alors si vous avez besoin d'un petit palier parce que vous vous sentez pas un peu fébri mais prenez City Hunter vous prenez non mais c'est pas pareil City Hunter vous prenez Mekaz parce que l'humour de Mekaz c'est le même donc c'est un petit palier comme ça pour y aller je vais pas te contredire on est en fin de podcast il a raison City Hunter est le manga qui m'a fait le plus rire au monde ouais je suis d'accord mais il y a toutes les parties noires qui sont en plus autant rires que dans mais GTO fait partie de mon de de cette sainte trinité qui m'a fait autant rire c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord lisez City Hunter lisez GTO trouvez ces deux types d'humour vous allez vous retrouver justement dans dedans sauf que la différence c'est que là va être l'humour justement de la de la de la de la de la japonaise dans le côté un peu background des des mauvais garçons de de la mort compagnie avec avec justement City Hunter tout en étant complètement déjanté et le côté un peu à la lumière mais version des voyous de ils auraient pu être vraiment dans la même ville chacun ils sont plus jeunes ils pourraient être vraiment dans le même quartier où tu aurais Ryo Saiba qui serait dans le quartier chaud de Shinjuku et Onizuka à Shonan et ils pourraient être vraiment dans la même période avec tout ça et c'est ce type d'humour les deux se pourraient se côtoyer et ça serait même pas choquant et vous serez heureux si vous aimez Young JTO de découvrir qu'il y a un grand univers derrière avec plein de séries Inno Gargoyle et tout ça c'est sûr que là mec il a l'auteur est généreux oui l'auteur est généreux avec pas grand chose c'est ça que j'aime dire c'est l'autant plus généreux tu liras une sacrée mamie un jour et tu comprendras que c'est la force humaine ah non sacrée mamie comprendra la sacrée mamie non mais être généreux avec pas grand chose c'est juste pour ça ça marche alors je rappelle c'est en 15 tomes double chez Pika et puis comment il s'appelle GTR non pas GTR il y a eu GTR Great Teacher Ryuji non Great Traverse je cherchais un tome qu'ils ont sorti qui était en bonus alors il y a eu Bad Company justement moi j'ai un coup de gueule à faire parce qu'en fait je me dépêche à l'époque il y a eu les GTO normaux en 25 tomes ils ont arrêté pour faire les tomes double donc ils ont fait 13 tomes donc 25 visées par 2 ça fait vachement 13 mais justement pour faire 13 ils ont rajouté le Bad Company maintenant ils se disent ah finalement ça marche super bien donc maintenant on va les ressortir en petit donc on va se faire des couilles au nord donc ils ont ressorti la version GTO normale Young GTO nous ont ressorti cette fois en double là c'était intelligent et ils vont rajouter effectivement certainement comme ils ont fait dans les films double la Bad Company à la fin du tome 13 ah non il est sorti en solo Bad Company oui mais maintenant parce que justement parce qu'avant tu ne le trouvais que dans le tome 13 de GTO pour faire un complément pour faire un tome double normal donc c'est pour ça que là sur le coup on va avoir ça mais qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le GTO vu que c'est pareil c'est un chiffre impair c'est 35 ou 36 ? ah non je crois que c'est 36 non c'est 31 tomes ils feront un tome triple à un moment donné oui mais ça sera certainement soit un tome triple soit un rajout encore une fois dedans mais oui qu'ils rajoutent on veut tout ok donc 15 tomes doubles ça s'appelle des chiquichis qui traînent chez les libraires en ce moment si vous achetez deux tomes de l'univers GTO enfin deux tomes de l'univers chez Pika oui parce qu'il y en a un parce qu'il y a une série qui n'est pas chez Pika l'univers de GTO GTO n'est que chez Pika mais l'univers de GTO c'est l'univers de GTO quand même Shonen machin Shonen Shonen 14th mais c'est chez Pika non 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 pas celui-là le dernier Shonen 7 alors ouais il reprenne le bahut il est dans le bahut mais il est dit être dans l'univers mais on n'a pas de preuves pour l'instant oui c'est le même bahut même si on entend parler des Shonen des 7 qu'on a dans Shonen tu vois cet univers vaste et généreux Stan j'ai trop envie de m'y mettre je crois que je vais continuer là vous m'avez bon je te l'ai pas très je te l'ai pas très je te l'ai pas très ouais non mais là je veux dire en termes d'argument j'ai trop envie d'y aller alors 15 tomes doubles je leur dis encore une fois le deuxième arrive le 18 octobre donc là à peu près au moment de la sortie de ce podcast vivant allez les amis après Young GTO on enchaîne elle a dit on va passer à un truc sérieux on passe à Tokyo Kaido de Minetao Moshizuki que vous connaissez parce que il a fait la première page mais c'est lui qui a ouvert le bal des podcasts d'Arokiya on avait commencé avec Shizakobe alors lors du premier épisode si on a entendu vous avez entendu ? non c'est pas bien alors Tokyo Kaido ça nous parle de 4 enfants j'ai écrit interné mais bon pas vraiment est-ce qu'on peut dire interné c'est un peu violent suivi en tout cas oui en tout cas ils sont suivis en hôpital psychiatrique est-ce que c'est un hôpital psychiatrique ? non non plus c'est plus une clinique t'as raison Inès maison de repos accueil voilà on va dire comment ça ils peuvent sortir quand ils veulent donc ils sont là-bas des suites d'un accident ils sont chacun un accident ou presque oui très bien Inès je ne dois pas le dire oui Achille notre perso principal ne peut s'empêcher de dire ce qui lui passe par la tête Anna est prise d'orgasme incontrôlé Marie ne peut pas voir les êtres vivants il voit que les voitures les maisons il ne voit pas les êtres vivants qui l'entourent et enfin Hideo ne ressent ne ressent pas la douleur et prétend pouvoir parler avec les extraterrestres tous il se prend pour un super-héros du coup oui il se prend pour un super-héros c'est l'incassable en fait tous sont suivis par le docteur Tamaki qui lui aussi semble avoir quelques troubles psychologiques c'est pas ça ? si si c'est ça je me retiens de faire une blague pourrie non non tu vas pas spoiler ta maquille tu me la rendras ok d'accord tu pourras couper tout ça je sais pas c'est là j'ai envie de la laisser tu peux pas la laisser j'assume voilà je veux pas non plus rentrer dans les détails qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour introduire non mais sérieusement on a tout dit sur Yung G2 on a plus d'énergie sur Tokyo Kido c'est en trois tomes c'est en trois tomes c'est terminé au Lézard Noir toujours je leur dirai à la fin toujours comme Shizakobe comme Shizakobe sur le Lézard Noir édition de qualité ça c'est clair et net qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les personnages peut-être que vous voulez rajouter ? deux sur les personnages par exemple oui déjà en fait moi je voudrais juste parce qu'on parlait de Shizakobe dire quand même que si je me trompe pas cette oeuvre là est bien sortie avant au Japon mais après en France non après Tokyo Kido oui c'est ça c'est ce que je dis Tokyo Kido est sorti avant Shizakobe au Japon mais est sorti en France après c'est ça et c'est pour moi un peu ennuyeux parce que d'abord sur plein de choses c'est une oeuvre de transition entre alors je sais jamais comment le dire MyWai Mayway enfin vous comprenez cette histoire de pirate et Shizakobe on est vraiment dans une transition sur le style sur ce qu'il cherchait à dire à faire visuellement sur le fond également et c'est dommage de le lire dans ce sens là c'est d'autant plus dommage que je me pose la question de savoir quand même s'il n'y a pas un personnage qui est en plus le même quasiment oui j'ai la même réflexion entre Tokyo Kido et Shizakobe parce qu'il y a une femme qui ressemble énormément dont j'ai oublié le nom mais oui dans Shizakobe on se rappelait de cette jeune femme au père qui était partie qui revient dans le quartier et là on voit ça on se dit alors est-ce qu'on aurait peut-être pas dû encore plus lire dans l'ordre chronologique pour suivre l'évolution de l'auteur ne serait-ce que ça parce que sur la forme on est du coup un peu moins épuré que Shizakobe on a un style qui emprunte encore beaucoup à sa période d'avant on est moins dans les constructions géométriques on les voit arriver cette rigueur comme ça très carrée très géométrique très symétrique je voulais dire moi j'aime bien mais je préfère Shizakobe parce que pour moi épuré au point où il est arrivé c'est quelque chose de très dur arriver à tout dire avec très peu c'est quelque chose de très très dur très compliqué avec des personnages mythiques avec beaucoup plus de dessins que de dialogues pour moi c'est très dur et j'aime beaucoup ça je comprendrais qu'on puisse préférer cette reuve là parce qu'il y a un côté fantastique décalé bizarre c'est bon c'est de qualité évidemment c'est pas la question mais pour moi c'est un cran en dessous quand même de Shizakobe il est arrivé à quelque chose de très très fort dans Shizakobe là je comprends qu'on puisse préférer ça pour le style pour le genre il y a une espèce d'incompatibilité entre justement cette maîtrise qu'il a complète à mon avis de ce qui est le fantastique c'est à dire qu'on est toujours à la lisière entre le réel et ça tu l'as dans Dragonhead ça tu l'as dans tout et là sauf dans Shizakobe sauf dans Shizakobe c'est parce que Shizakobe c'est l'oeuvre où vraiment il a terminé sa transmutation sa mutation on va dire et puis c'est une adaptation d'un livre qui n'était absolument pas ça aussi il y avait un autre auteur derrière là dans Tokyo Kaido tu retrouves ça en gros t'as le dessin si tu veux la mutation est quasiment faite au niveau du dessin il a quitté le côté Dragonhead de Maewa etc et il est passé à ce qu'on va voir dans Shizakobe après pour moi vraiment il a muté à 100% là il est à 95% au niveau du dessin par contre au niveau du scénar et au niveau de ses personnages je trouve qu'on est au niveau de l'ambiance on est toujours en ensemble on est surtout dans du Dragonhead vraiment dans la lisière du fantastique moi j'aime beaucoup le problème c'est qu'il essaie de faire cohabiter le psyché des personnages où il va vraiment essayer de rentrer énormément dans la psyché des personnages un début réaliste un début réaliste trop réaliste peut-être et comment dirais-je le côté genre fantastique qui maîtrisait parce que malheureusement dans le déroulé de l'histoire on sait pas si on l'a bousculé s'il lui manque un tome pour faire ça proprement mais ça se bouscule quand même à la fin pourtant le tome 3 je le dis encore une fois est quand même plus épais que les deux autres mais ça se bouscule quand même à la fin tout ça il y a des choses qui ne sont pas assez amenées et on sait qu'il est capable quand même d'être assez très rigoureux dans le scénar donc il y a des choses qui sont pas assez amenées avant qu'on comprend pas forcément il y a quand même on suit un personnage et au final je pourrais pas dire en termes de proportion mais l'équivalent au moins d'un chapitre ou un chapitre et demi peut-être on n'est plus du tout avec lui à la fin alors que c'est vraiment les dernières pages on n'est plus avec le perso auquel on s'est attaché principalement depuis le début je trouve que ça c'est vraiment très problématique quand même cette espèce de précipitation sur la fin après moi dans ce que j'ai noté qui m'intéressait qui est vraiment intéressant c'est de voir pour moi c'est très je l'avais déjà dit je pense pour Shizakobe mais je le redis encore c'est très proche des univers de Wes Anderson toujours là on nous présente effectivement des gamins qui ont des problèmes psychologiques mais enfin on se rend compte très rapidement que c'est tous les persos qui sont comme ça c'est de la folie déborde chez tout le monde il n'y a plus personne on est dans un monde parallèle il n'y a plus personne qui est vraiment clair là-dedans le mec qui fait la sécurité il est complètement Bibi ? il est complètement hallucinant ce mec c'est Bibi ? il est très très bon le devenir du docteur Tamaki est très très bien aussi rappelons que Bibi est un fan de ? de Chuck Norris merci c'est important bah oui ça fait de l'humour le devenir du docteur est complètement pas hallucinant mais enfin il est très particulier on le voit pas franchement arriver en plus c'est voilà enfin t'as des personnages sa force quand même c'est d'arriver à faire vivre et à caractériser un personnage avec très très peu il y a un mec on sait quasiment rien lui si ce n'est qu'il met une mou de travers et c'est bon il l'identifie on sait qu'il est là on l'aime bien et on s'y attache juste sur un point de détail tel quel ça c'est sa force avec peu il fait beaucoup quand même toujours moi j'aime bien cette limite entre tous les persos qu'on nous présente au début comme un peu fou un peu moins après ce côté on pourrait dire pour faire vite parce qu'on a l'habitude de dire ça maintenant on va dire un peu lynch sur la fin mais moi j'aime pas parce qu'à force on dit ça pour excuser des faiblesses aussi des fois genre on comprend pas tout c'est un auteur c'est pas grave si on comprend pas parce qu'on aime bien et on est pas obligé de tout comprendre c'est un peu ça mais c'est un peu pas ça quand même ici parce qu'on aimerait bien que ce soit un peu plus clair sur la fin n'empêche que ça reste une œuvre intéressante vraiment si vous avez rien lu vraiment en fait Tokyo Kaido avant Shizakobe pour moi ça me paraît vraiment nécessaire de voir la progression de l'auteur la plus juste possible de manière chronologique ce qui s'est passé pendant et pas grand chose de plus à dire si il faut y aller je veux dire on reconnait ses tiques il a des choses avec des personnages avec les voilà je pense à la couverture du 1 avec les visages masqués mais encore une fois quand même faire un personnage quasiment principal sans son regard c'est quand même fou mais ça empêche pas au perso d'exister pleinement après si vous voulez retrouver les qualités formelles de cette œuvre ce sont quasiment les mêmes que Shizakobe on peut dire ça donc c'est vrai qu'on va pas les redétailler ici c'est moins épuré c'est légèrement épuré c'est moins abouti c'est juste ça il va vers un style et là il n'y est pas tout à fait pour moi sur la forme pour moi non mais moi ce que je trouve intéressant c'est l'histoire justement du manga dans le manga parce que rappelons il faut le dire aussi que le personnage principal écrit est amateur mais écrit un manga enfin un puis après un deuxième qui renvoie beaucoup à ses troubles psychologiques mais à ce qu'il a pu vivre dans sa jeunesse donc c'est d'autant plus intéressant mais c'est marrant parce que la façon dont lui dessine se rapproche beaucoup du style de Moshizuki avant justement sa transition oui oui avec beaucoup je trouve de petits hommages à Akira dans le manga dans le manga ah bah de toute façon c'est pas pour rien Kotomo a dit de Moshizuki que c'était l'auteur le plus talentueux de sa génération c'est plus ou moins ça voilà et puis alors on a souvent tendance à rapprocher son style un peu visuel d'un Charles Burns pour la partie comics alors là c'est d'autant plus vrai même sur l'univers que Shizakobe t'es sûr du prénom ? ouais je suis sûr c'est Charles c'est vous hein William moi c'est Charles Charles mais feu 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 comme dirait l'autre oui et non non là on est proche sur les persos sur l'univers plus sur la dernière partie d'ailleurs un peu quand même qu'au début mais voilà quand on fait ce pont là il est vraiment plus flagrant que chez Shizakobe où il reste plus qu'un peu la forme quand même Kino a un peu tout dit juste une chose après je vous passe la parole j'ai juste une chose à dire parce que t'en as peut-être pas assez parlé je rappelle quand même il y a 4 personnages principaux enfin 5 si on compte le docteur très rapidement on se retrouve avec quasiment un seul c'est Hachille donc le personnage qui écrit le manga et qui a les cheveux devant les yeux celle qui a ses orgasmes impromptus c'est la seconde c'est celle qui vient en seconde au niveau de l'importance mais malgré tout moi je trouve qu'elle est elle est quand même vite balayée celle qui ne voit pas Marie celle qui ne voit pas les êtres humains alors on n'en parle même pas elle est super héros un petit peu plus donc il revient à la fin mais ça n'explique pas un petit peu les choses qui se passent vers la fin on va pas vous spoiler donc le fait que le final est quand même extrêmement précipité donc ça pour moi c'est un vrai problème d'autant plus qu'on parlait de personnages féminins avec Kamimura et là s'il y a un point faible dans l'oeuvre de Mochizuki je trouve que c'est véritablement les personnages les personnages féminins alors voilà les prises d'organismes impromptu on ne sait pas pourquoi voilà c'est pas non plus l'objet de l'histoire mais on se dit quand même on se dit quand même d'autant plus qu'il y a quand même des cadrages des cadrages quand même sur elle on le voit sur la jaquette sur la couverture pardon la jaquette sur la couverture du tome 2 où on voit limite en dessous de sa jupe et souvent il y a des cadrages comme ça au niveau des fesses au niveau des jambes au niveau des seins etc donc au début on se dit c'est le regard sûrement de Hachi du personnage principal après on se rend compte que c'est aussi cette façon qu'il a cadré on la retrouve dans Shizakobe aussi c'est la même façon de cadrer la femme et c'est vrai que ça plus sa maladie on va dire il en fait pas grand chose et je trouve qu'au final la psyché de ce personnage là est mise de côté et du coup on se retrouve avec le côté voyeur mais ça ne mène à rien je trouve ça dommage les gros plans auxquels tu fais allusion c'est une vraie force chez cet auteur quand même de faire des vraies fausses vues subjectives parce qu'on ne sait pas parce qu'il ne nous met jamais le contre-champ du mec qui regarde donc on a l'impression que c'est une vue subjective en fait c'est la nose et franchement il y a plus d'une fois je pense on projette nous-mêmes de ce qu'on est de ce qu'on pense ou de ce qu'on croit penser de cette oeuvre mais dans ce qu'on voit parce que moi il y a une ou deux cases je ne sais pas ce que je vois mais j'imagine le pire alors que ce n'est pas forcément le cas moi j'ai l'impression qu'il y a une scène où il y a un personnage qui se fait limite violer après s'être fait tabasser je ne suis pas sûr que ce soit le cas mais quand il fait un plan sur un gros plan sur les pieds c'est à nous si on a envie de voir quelque chose d'un désir sexuel du héros par exemple parce que ça compense assez régulièrement mais franchement il n'y a rien qui dit que c'est ça et ça c'est sa force chez Shizakobe parce qu'il n'en fait pas grand chose alors que dans Shizakobe c'est une force mais c'est limite une perversion de cette hauteur que de nous pousser à nous projeter nous-mêmes dans l'univers et on se révèle à nous-mêmes nos fantasmes nos pulsions nos envies alors qu'il n'y a vraiment rien pour valider la plupart du temps en fait en fait c'est pour ça que moi j'ai préféré Tokyo Kaido à Shizakobe même si j'adore Shizakobe j'ai préféré Tokyo Kaido du côté où en fait il y a un peu plus de perversion des personnages et en fait ce que j'aime c'est qu'à travers des personnages qui ont malheureusement un problème qui ont soit eu un accident soit un traumatisme soit un souci psychologique ou carrément un problème dans le cerveau amène à ce que la plupart des gens peuvent imaginer voir ou connaître avec un point de vue ou ce fantasme SSRB ou malsain qu'on peut avoir et c'est pour ça que j'aime cette oeuvre c'est parce qu'en fait il y a certaines choses qui sont dites tout haut par rapport à des choses qu'on imagine tout de suite par rapport à ce qu'on pense tout bas et c'est pour ça que j'aime bien c'est différent de ce qu'on peut avoir et de ce fait je préfère quand même voir Tokyo Kaido à Shizakobe parce que ça donne vraiment ce côté un peu plus tu sais pas ce qui va nous amener tu sais pas si on est dans ce côté parallèle dans ce côté surréaliste fantasmagorique ou pas et c'est pour ça que j'aime bien des points de vue il y a certains points de construction de scène tu sais pas où on en est tu sais pas quelle est la véritable vision de ce que tu as surtout quand tu regardes les vêtements par exemple il y a une scène où on voit les personnages tu regardes son vêtement et tu regardes comme ses tenues tu sais pas à quel point de vue c'est vu comment c'est vu si c'est par le bas c'est vraiment t'as des chants contre chants tu sais plus trop où t'es posé et c'est ça que j'aime bien parce que quand tu vois c'est plus ou moins ce que tu vivrais si tu t'étais pris un pain la vision que tu aurais et je trouve ça vachement bien donc c'est pour ça que je préfère actuellement lire Tokyo Gaedo parce que ça m'amuse plus que Jisakobé Jisakobé c'était plus profond il y avait cette construction qui t'a amené à la réflexion où tu as envie d'être dedans de l'aider de voir cette force que l'auteur avait mis à ce personnage qui était obligé de grandir plus vite qu'il ne l'est pour aider ses gamins sur lequel lui était perdu là on est dans le côté où en fait tu ne fais que voir ces personnages et suivre leur délire et leurs problèmes et leurs fantasmes et puis on n'est plus du tout dans une romance par rapport à Jisakobé c'est pour ça que je préfère ça c'est pour ça que je préfère l'autre voilà c'est exactement ça c'est pour ça que quand tu m'as dit que Jisakobé était sorti après au Japon je ne le savais pas je voulais admettre que je le savais et je comprends mieux au niveau de la construction mais effectivement pour moi j'ai mon coup de coeur pour Tokyo Gaedo moi ce que j'aime avec Mo Shizuki c'est des personnages complexes il fait des personnages très complexes en fait qui sont assez reclus de la société dans Jisakobé par exemple on avait des personnages qui avaient du mal à exprimer leurs sentiments ou leurs émotions tandis que dans Tokyo Gaedo c'est complètement l'inverse et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans Tokyo Gaedo parce que les personnages ils s'interrogent sans cesse sur est-ce que c'est nous qui avons un problème ou est-ce que c'est la société qui a un problème de ne pas pouvoir nous accepter c'était ce genre de choses en fait c'était des réflexions moi qui m'a assez touchée surtout qu'on a envie il y a eu un côté assez comment dire surnaturel avec les extraterrestres ça j'ai beaucoup aimé c'est est-ce que ce sont des finalement quand on met un par un à part pour certains est-ce que c'est vraiment un problème ce qu'ils ont ? Non par exemple avec le personnage principal au final il dit il dit tout il dit tout ses pensées est-ce que finalement c'est un problème ? Non au final c'est juste un trait de caractère bon bien sûr là c'est très exagéré mais voilà une personne elle peut avoir la même chose sans être malade pareil pour le professeur qui finalement il aime bien se revestir il aime bien se sentir femme et ça il considère ça comme un problème finalement bon chacun voit midi à sa porte de ce côté là mais pour moi ce n'est pas non plus un problème ou ou finalement le garçon qui se prend pour un super héros est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un peu un problème enfin c'est ça en fait dans la mesure où ils sautent de certains immeubles ça peut être un problème oui oui voilà parce qu'ils ne sentent pas la douleur donc c'est embêtant ouais mais voilà finalement les personnages ils ont des problèmes mais on peut se dire est-ce que c'est juste un trait de caractère est-ce que c'est ça est-ce que est-ce qu'ils ont leur place dans la société est-ce qu'ils n'ont pas leur place est-ce qu'ils sont nés sur la mauvaise planète le mauvais moment ce genre de choses et c'est ça que j'ai apprécié avec Tokyo Kaido qui qui est un peu mal exploité de ce côté là j'aurais voulu c'est vrai que ça manque il y a quelque chose qui manque en fait avec Tokyo Kaido c'est vrai c'est assez précipité vers la fin on a envie que ce soit beaucoup plus ça manque d'un tome en fait ça manque d'un tome Jusakobé 4 tomes Jusakobé 4 tomes et c'était juste bien là c'est vrai il en manque après moi je suis pas je suis pas forcément d'accord avec le regard lubrique qu'il avait forcément parce que j'avais lu une interview en fait de lui je lis que des interviews finalement c'est bien vas-y vas-y dedans par exemple il se questionnait sur est-ce que tel personnage aurait la chemise ouverte ou aurait la chemise fermée jusqu'au 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 et ça se voit qu'il s'intéresse beaucoup à ce genre de détail et pour le personnage de Hana elle est très elle met que des mini jupes des mini shorts etc donc d'un côté c'est fait exprès ce regard lubrique parce que c'est un peu ce qu'elle veut donner au final au début elle avait tous ses orgasmes donc elle essayait un peu de s'habiller comme une nonne finalement elle s'est dit ça sert plus à rien et même de ce côté-là dans l'interview il disait j'aime bien faire des petits détails pour qu'on puisse imaginer comment il est le caractère des personnages pour qu'on soit touché par les choses du quotidien des personnages et c'est ça que j'aime bien avec cet auteur-là c'est que le décor il n'est pas du tout en reste c'est que les personnes ils ont des objets précis les personnages et c'est ça aussi qui qui les définit voilà qui les définit et qui des fois on sympathise avec comme Chissakobé elle fait très bien à manger elle ordonne très bien ses petits plats elle a son petit tablier ses petites claquettes voilà c'est un peu ça qu'on retrouve avec Mochizuki et qu'on retrouve aussi dans Tokio Kido c'est vrai que la réflexion est-ce que ce sont des personnes qui devraient être là ou devraient être ailleurs c'est pas très bien exploité de ce côté-là après moi j'ai beaucoup aimé l'idée du manga dans le manga surtout qu'à la fin on se demande est-ce que finalement c'est pas un autre personnage qui écrit le manga Tokio Kido je sais pas si vous avez un peu vu parce qu'à un moment il y a une main c'est la fin il y a une main qui écrit fin sur le dessin en fait donc on peut se dire est-ce que c'est pas quelqu'un qui a écrit le manga Tokio Kido voyez ce que je veux dire manga dans le manga une mise en abîme voilà une mise en abîme du coup voilà de ce côté-là je sais pas moi j'ai beaucoup aimé Tokio Kido c'est très bien c'est juste que quand ça vient après chez Chissakobé c'est un peu plus dur mais c'est du très bon en haut du panier c'est pas plus dur je trouve c'est différent on est plus dur avec ah ouais de ce côté-là mais sinon c'est comme une GTO il est sorti après GTO non il est sorti avant ah oui non non d'accord chez les français donc voilà Tokio Kido en plus il y a une bonne référence à Van Gogh dedans avec les cypress moi j'ai beaucoup aimé vu que j'adore la peinture je trouvais que c'était bien amené oui bien utilisé voilà on est d'accord et Van Gogh c'est un de mes peintres préférées et j'adore ce qu'on retrouve beaucoup si on regarde vraiment attentivement à certains moments on retrouve vraiment beaucoup de scènes beaucoup de décors qui sont tirés un peu de Van Gogh sur certaines choses oui à un moment il reproduit son dernier tableau et même le regard du gamin et comment il voit il perçoit certains trucs et des fois tu dis qu'il doit perçoire un peu comme Van Gogh et je trouve ça vachement intéressant peut-être pas assez exploité alors oui je suis assez d'accord c'est ça en fait mais comme je n'ai pas lu le tome 3 je ne sais pas comment ça va évoluer je ne sais pas si on va en voir plus ou pas c'est terminé en 3 ou pas d'ailleurs ouais c'est ça ça me semblait d'accord il faudra que je vous dise oui oui tout à fait donc 3 tomes finis au Lézard noir le dernier tome est sorti le 21 septembre voilà donc jetez-vous dessus on recommande on recommande chaud de manche chez Harukiya et c'est l'heure du Total & Crazy l'instant où chaque mois nous vous faisons part c'est l'heure du Total & Crazy l'instant où chaque mois nous vous faisons part de nos découvertes extra-manga les plus folles on commence avec Nico oui la joie la joie la joie elle est là Nico la joie elle est là parce que tu vas nous parler de la Super NES Mini moi je vais l'acheter vas-y Nico est-ce que vous êtes comme moi est-ce que ça ne vous gonfle pas carrément parce que je pense que comme moi le monde se serait détruit ça me suffit quand j'ai ma PlayStation 4 sur ma télé 4K incurvée j'adore vous de me placer ça dans la phrase quand j'ai lu il habite au 99 quand j'ai lu ma PlayStation 4 donc je me dis ouais super j'ai ma console dernier modèle ouais dernière génération super il y a un truc qui m'arrache le coeur à chaque fois les mises à jour j'en peux plus des mises à jour j'en peux plus qu'à chaque fois que tu allumes ta console tu ne peux pas jouer pendant un quart d'heure 10 minutes au jeu parce que si vous n'avez pas mis la mise à jour vous ne pouvez pas jouer votre console est en mise à jour votre jeu est en mise à jour mais va crever mais punaise laisse-moi la paix laisse-moi jouer juste jouer je veux jouer des fois juste à un quart d'heure 10 minutes 20 minutes c'est tout je ne demande pas la fin du monde je demande ça et donc forcément avoir acheté la SNES Mini ce qui est vachement bien c'est que tu allumes tu mets ton jeu et tu joues moi ça me rappelle quand j'étais gamin j'allumais ma console juste pour jouer 5 minutes un quart d'heure je ne demande pas plus juste un soir juste 10 minutes avant d'aller me coucher le soir jouer un petit peu et ben voilà va mourir au bois mec celui qui a créé toutes les mises à jour à chaque fois mais punaise mais foutez-moi la paix laissez la boîte tranquille je me balade là-bas tu sais que la dernière fois j'ai allumé toutes mes consoles la Playstation 3 la Playstation 4 et la Xbox 360 et les 3 avaient mis à jour je me dis c'est pas possible mais qu'est-ce que vous avez contre moi mais non quoi non et ben voilà et ben ça je peux vous assurer que ma folie se tasse par disparaître et je me mets comme ça je joue un petit jeu je joue un petit Street Fighter et je pense qu'à toute l'héraclit que j'ai mis à Stan je suis en train de me jouer un petit F0 je me dis allez je vais me faire un petit Secret of Mana mais voilà et je m'éclate quand même malade alors oui c'est un gadget au début je me dis mais je l'ai dit la SNES j'en ai une avec tous les jeux ouais je les ai presque tous mais pourquoi est-ce que j'ai acheté la mini ben c'est simple j'ai pas envie de simplement devoir ressortir mon jeu devoir le mettre dans allumé là j'ai juste envie d'allumer pour les mecs comme moi qui ont connu cette console qui l'ont à la maison et compagnie et ben mine de rien c'est un petit gadget de plaisir je m'étais dit je me suis rien acheté pendant un petit bout de temps je viens de me faire plaisir je savais pas si j'allais l'acheter et ben c'est un petit gadget vraiment de plaisir à fond donc je vous la conseille il y a que 20 jeux certes c'est pas comme 21 21 oui merci le spécial Star Fox 2 en exclusivité qui n'est jamais sorti et il est terrible vraiment je vous conseille si vous avez quelqu'un qui est un pote qui a la console allez squatter chez lui pour jouer et laisser vraiment je vous le conseille il vaut vraiment le coup et c'est pour ça que sur le coup je termine en disant oui c'est un bon investissement je me suis bien amusé et là je me dis qu'un de ces quatre Stan il va passer à la maison je vais la brancher on va s'amuser on va jouer comme ça un petit truc on va faire une petite partie bon certes oui je vais mettre des grècles comme disait Kino oui je vais le mettre Sarah Clé on est d'accord mais ça c'est un autre débat mais c'est par amitié je le laisserai gagner de temps en temps mais j'admets que ouais c'est un bon moment je sais qu'il va venir avec ses fils on va jouer à la maison on va faire des trucs ça va être vraiment rigolo et on va bien s'amuser les lecteurs de Nizuka ont du coeur il te laissera gagner Nizuka oui je suis d'accord je l'ai acheté aussi j'ai craqué comme tout un peu les mecs de notre âge la NES mini la super NES meilleure console du monde c'est vrai que les 21 jeux bien évidemment on aura tous voulu qu'il y ait peut-être un jeu de notre coeur moi c'est Goemon Fight par exemple qui n'y est pas il y en a d'autres ça dépend des joueurs mais en gros la sélection des 21 jeux est excellente il y a deux manettes 50 cm c'était horrible avec de la tête sur ta console là au moins il faut 1m50 c'est ce qu'il faut c'est parfait il y a deux manettes comme j'ai dit livrées avec donc vous pouvez vous éclater avec vos copains vos familles bémol bémol je dois le dire ça c'est vraiment en mettant tout pour les gamins quand tu veux les faire jouer moi je voulais faire découvrir à ma fille un certain nombre de jeux tout est en anglais les ROM c'est les versions américaines c'est-à-dire que Zelda 3 Link to the Past tu le mets dedans et ben t'es obligé de traduire à tes gamins tu vois on le sait parce qu'il s'est marqué Final Fantasy 3 et pas Final Fantasy 6 j'aurais dû le dire effectivement mais comme j'ai surtout joué aux jeux rapides et je me suis pas fait les jeux les RPG pour l'instant je me suis fait des trucs c'est pas dérangeant parce qu'ils étaient déjà en anglais à l'époque donc forcément ça me dérangeait pas je l'ai pas vu merci pour l'info je l'ai même pas vu ce détail c'est important si tu fais un Castlevania bon y'a pas de problème t'as pas besoin de voir beaucoup d'anglais tu y vas à un Street Fighter c'est la même chose F0 la même chose mais Secret of Mana Zelda tous les RPG ils sont en anglais et ça c'est hyper dommage parce que c'est vrai que les papas ou les voilà ou faire découvrir des copains qui ne connaissent pas bien l'anglais on est en France quand même les langues étrangères c'est pas trop notre fort et bah ça peut être un frein ça peut être un frein alors je le dis pas parce qu'on va encore dire que je raconte encore des conneries sur la rouquière mais il faut savoir que la console a été craquée la SNES ils ont rajouté tous les jeux dedans et là ils sont en train de voir la SNES Mini a été craquée donc on peut même rajouter des ROMs et voilà donc un de ces 4 je pense que ma console va accidentellement se faire craquer rajouter un ROM et rajouter tous les jeux qu'est-ce que je suis heureux de l'avoir acheté cette console je l'aime c'est pas terrible ce que tu dis accidentellement il l'a dit accidentellement il l'a craqué c'est vrai accidentellement on va dire ça 90 celle-là 60 ou 50 c'était la SNES Mini là t'as deux manettes c'est juste la plus récente enfin plus récente que la SNES Mini on se comprend donc c'est pour savoir mais elle les vaut largement c'est un beau petit cadeau c'est un beau petit cadeau franchement à conseiller après ceux qui disent oui mais c'est juste un émulateur oui c'est un émulateur mais qui est plus joli avec les manettes d'époque donc c'est vraiment les manettes d'époque tu joues avec les vraies manettes et c'est agréable non mais c'est c'est un plus non négligeable mon frère qui a par exemple RAM Station sur ordinateur donc je ne dirais pas de le télécharger je ne dirais pas d'avoir tous les jeux dessus mais effectivement on peut avoir tous les jeux oui c'est rigolo d'avoir des trucs comme ça c'est sympa mais sur ordinateur mais moi je n'ai pas envie d'allumer mon ordinateur attendre qu'il se lance de voir l'éteindre l'image moi c'est une console j'appuie sur un bouton ça se lance j'appuie dessus et je joue mon jeu et je vais éteindre j'appuie sur le bouton et je me casse j'ai besoin de jouer 10 minutes je joue 10 minutes je n'ai pas besoin d'attendre 20 minutes entre l'allumage et la fermeture entre le démarrage les ROM et compagnie j'ai besoin de jouer 5 minutes je joue 5 minutes et c'est pour ça que c'est comme les consoles de l'époque avec cartouche et c'est pour ça que par exemple la Switch voilà et Stan m'a fait vraiment changer d'avis sur la Switch grâce à ça et je suis reconnaissant et la console SNES Mii est exactement ce que je voulais moi jouer à un petit jeu 5 minutes 1 quart d'heure et ben voilà je l'allume et je joue et j'éteins et point barre j'ai pas besoin de faire plus je me fais une petite partie rapide et puis point barre et c'est ça la force des consoles de l'époque Ok 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 Inès elle va nous parler d'un jeu pas très japonais aux influences quand même pas mal japonais mais c'est pas un jeu japonais c'est Horizon Zero Dawn qui est sorti il y a quelques temps bon on lui en veut pas étant donné le nombre de jeux qui sortent à la semaine de bons jeux voire de très bons jeux on lui en veut pas donc Horizon Zero Dawn il est sorti il y a un an The Guerrilla The Guerrilla Works c'est ceux qui ont fait le premier jeu sur PlayStation 4 je l'ai acheté avec moi je trouve ça pas si mal non le FPS le FPS Guerrilla Works comment il s'appelle leur truc bref c'est un FPS bon voilà on vous chercherez je sais plus incroyable on trouve plus le nom super connu en plus mais bon c'est pas grave et donc ils ont fait Horizon Zero Dawn qui n'a absolument rien à voir c'est pas du tout un FPS c'est quoi Inès ? Horizon Zero Dawn c'est un RPG RPG non c'est pas RPG c'est j'ai jamais les termes pour les jeux vidéo un action RPG voilà qui se passe Killzone pardon qui se passe plusieurs années après notre époque pour l'instant on ne sait pas moi je suis à 20h de jeu le jeu se finit toi pas toi d'aller le finir là ? ouais je crois que c'est en 40h 20h pour l'histoire principale et 40h c'est rien 40h moi je trouve que c'est rien ok ok donc ça se passe après notre époque très lointaine ils sont un peu revenus à l'âge de pierre où on a des l'âge de pierre non c'est ah d'accord non non des basités non c'est pas grave il parle du film de la Chaba vas-y ah oui donc un peu style viking païen quelque chose comme ça même si on a d'autres peuples où c'est un peu plus oriental et dans ce monde il y a des machines qui vivent qui prennent l'apparence des sortes d'animaux où on peut retrouver par exemple une machine de grand coup qui ressemble très fort à une girafe ou à un spinosaurus c'est celui-là ? au prachiosaure peut-être j'étais un gros fan de dinosaures mais je ne sais plus du tout le triceratops où on retrouve un peu une sorte de ou d'autres machines qui ressemblent un peu à des raptors ou d'autres à des sortes de gros tigres ce genre de choses on peut dire que la direction artistique est magnifique ouais très très beau c'est un très beau jeu il faut le dire après ça je dirai ça après et là dedans on suit une héroïne une rousse en plus c'est beau à voir c'est bien les rousses mais c'est bien elle n'a pas d'âme elle n'a pas d'âme ah oui les rousses n'ont pas d'âme c'est vrai excusez-moi qu'est-ce que c'est méchant et dedans donc c'est une héroïne elle c'est une paria elle est reclue de la société elle et son père adoptif et elle va tenter de revenir à la société en participant à un événement qui s'appelle l'éclosion et après bon on va suivre l'histoire j'ai pas trop envie de se poiler mais en gros elle va vivre un moment toute seule elle va vouloir savoir qu'il y a de ça je t'aime vraiment je t'aime quand tu fais des trucs comme ça je t'adore merci tu se poiles on me le fait à chaque fois je crois que je sais pas je sais pas ce que j'ai arrêté de me critiquer donc on va suivre l'histoire donc c'est très long il y a des quêtes annexes il y a la quête principale il y a des quêtes secondaires voilà c'est très varié qu'est-ce qu'on peut dire c'est un action action RPG donc vous avez votre équipement il faut l'améliorer il y a des niveaux apparemment c'est extrêmement balisé apparemment c'est un des défauts c'est extrêmement balisé c'est-à-dire que t'as ta map un peu comme dans les jeux Ubisoft oui voilà c'est un peu trop check ça c'est un peu une checklist voilà voilà fais ci fais ça puis tu reviens et tout est FedEx tu veux dire voilà t'as les quêtes FedEx oui ça c'est une chose mais t'as aussi comment dirais-je oui tout est balisé en fait t'as ta carte et comme dans Watch Dogs ou dans Assassin's Creed t'as ta carte et c'est rempli de trucs à faire tu vois mais tout est déjà mis c'est pas à toi de découvrir en fait t'as pas découvert véritablement c'est-à-dire que t'as des quêtes partout qui sont déjà sur la carte est-ce que c'est pareil là pas forcément en fait sur la carte il y a des points d'exclamation donc là s'il y a un personnage tu vas le rencontrer il te donne une quête mais t'as beaucoup de lieux où ils te disent telle et telle bête il y aura là ce genre de choses ou à force d'avancer dans l'histoire tu découvriras qu'il y aura tel lieu précis à découvrir qui se trouvera dans les plusieurs maps ou des objets des choses comme ça voilà sinon non ça va il y a pas c'est pas balisé à fond c'est beaucoup la carte elle est remplie beaucoup d'espèces de d'espèces de bêtes qu'on pourrait trouver et c'est tant mieux qu'il y ait ça parce que des fois il faut telle et telle machine pour améliorer son arc ce genre de choses et la carte elle est tellement grande qu'on a besoin de savoir où il se trouve par exemple donc voilà donc c'est pas c'est pas un problème après donc je suis à 20h de jeu c'est très lent on a l'impression d'avancer mais en fait pas trop c'est un peu un petit problème et moi je suis pas très fan de l'histoire en fait je suis passée après The Witcher 3 donc voilà de ce côté là on a un peu du mal de passer de de passer The Witcher 3 puis ensuite à Horizon Zero Dawn on a vraiment du mal je trouve et encore t'as pas fait Zelda à ce que l'heure là possible hein rien que bah au niveau de l'histoire moi je préfère l'histoire de The Witcher c'est moins après c'est vraiment un avis personnel je suis beaucoup moins dedans des fois j'ai même du mal à les prendre au sérieux parce qu'il y a une VF qui est assez horrible en fait on sait pas si c'est la VF qui est mauvaise ou si c'est les la synchronisation labiale ouais voilà qui est assez mauvaise en fait qui est assez mal faite de ce côté là oui ça manque d'expression faut le dire donc on sait donc moi j'ai un peu du mal c'est moins immersif au niveau des quêtes secondaires des fois par rapport à The Witcher je fais que des comparaisons à The Witcher je devrais pas mais c'est moins c'est moins intéressant à faire c'est moins intéressant à faire après il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes au niveau du graphisme c'est très beau il y a des moments où tu te mets en mode photographie tu fais des screens en plus tu peux tu peux choisir les poses de tes héroïnes tu peux choisir l'heure genre de trucs voilà à quoi tu t'arrêtes c'est une photo c'est un fond d'écran mais vraiment au niveau de l'intelligence artificielle des monstres qui sont géniales ils sont géniaux et par contre pour les humains c'est assez une catastrophe par exemple tu tues un de ses potes le mec il voit rien tu vois alors qu'il est juste à côté ah la fameuse IA c'est extrêmement compliqué ça voilà exactement mais au niveau des monstres c'est très bien fait c'est un bon jeu c'est à faire moi on me l'a prêté sinon j'aurais peut-être un tout petit peu regretté si je l'avais payé 70 euros voilà et qui paye 70 euros encore ouais donc un jeu à faire peut-être si vous passez après The Witcher soit vous allez préférer soit vous allez être moins dents parce que vous allez faire la comparaison comme je fais la comparaison et assez court j'ai l'impression assez court moi j'ai entendu 40 heures de jeu pour le finir complètement 100% ça m'étonnerait peut-être 50 heures un action RPG de 40 heures pour moi c'est un DLC donc moi tu me dis que ça coûte pour ce prix là à 40 heures de jeu non seulement je te regarde avec des grands yeux je te rends le jeu et je me casse exactement tu vois je préfère un jeu qui soit pas tamicodé parce que je le dis il est merdique sur beaucoup de choses sur le problème de bug je préfère un Mass Effect où tu vas jouer plus d'une centaine d'heures que un Witcher je sais même plus combien d'heures ou un Skyrim ou un Dragon Age que me dire un jeu qui est super beau ouais mais tu joues 40 heures à moins un action RPG en dessous de 70-80 heures c'est pas rentable et 20 heures pour l'histoire principale que tu ne finiras pas Nico oui et alors justement moi je peux faire une expérience courte concise efficace qu'un truc qui va durer 40 heures attends je vous arrête tout de suite avant de développer ça un action RPG ne dure pas ce que vous dites je suis désolé Zelda tu le finis en 20 heures Zelda 3 et Secret of Mana Action RPG Action RPG il est fou lui Action c'est un jeu de rôle en tout cas qui est l'ignocance Action RPG Action RPG Secret of Mana Zelda sont des action RPG Secret of Mana oui tu as du leveling dans Zelda non c'est un jeu d'aventure où tu prends un objet qui te rend plus fort sinon c'est un simple unique et rien de plus qu'un jeu d'aventure c'est un jeu basique Zelda est basique parce que c'est un jeu d'aventure certes ils nous montrent d'ouvert dans le dernier mais c'est un jeu d'aventure ce n'est pas un RPG je suis désolé mais non l'aventure est juste un ingrédient du RPG c'est le contenant et le contenu mais c'est pas grave donc tu as RPG JRPG RPG occidentaux et ARPG c'est pas la même chose bref c'est pas grave donc Inès oui Inès donc Inès tu conseilles ? je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis pas d'accord il y a des bonnes choses dans le jeu mais il y a aussi des très mauvaises beaucoup plus excuse nous Inès nous sommes des enfants j'ai raison il a tort point je sais pas j'ai pas joué à Zelda mais je pense plus que c'est un RPG de ce que j'ai entendu en tout cas c'est pas grave ok ok bon allez on va faire une petite pause jeu vidéo parce que moi aussi j'ai présenté un jeu Kino vas-y parce que là Kino lui c'est un mec il est sérieux il arrive il y a le Blu-ray sur la table Martin Scorsese silence voilà silence les gars silence exactement ça finit la rigolade et je pose ça sur GTA volontairement silence Onizuka Kino vas-y je le décale oui donc silence de Martin Scorsese qui vient de sortir en Blu-ray si vous ne l'avez pas vu comme moi au cinéma moi aussi je l'ai raté 2h43 merci il est oui il est temps de le rattraper 2h40 vite fait pour l'histoire deux missionnaires deux missionnaires écoute moi ça bravo Onizuka ouais ça doit être ça il est en dessous deux prêtres jésuites portugais partout au Japon pour retrouver la trace d'un troisième qui a disparu puisqu'il faut savoir qu'il y a un grand inquisiteur japonais qui s'occupe de régler le cas de nos missionnaires de nos prêtres de nos jésuites de nos chrétiens qui christianisent le Japon alors autant le dire tout de suite moi les thématiques l'histoire de base c'est pas vraiment ça qui m'attire c'est pas vraiment ma tasse de thé même par contre quand on a une forme aussi puissante aussi développée et qui est en lien avec le fond bah forcément on se retrouve intéressé par le fond assez rapidement donc on suit ce qui se passe autant le dire tout de suite sur 2h40 les dialogues c'est très très redondant c'est pas une faiblesse c'est pas une faute c'est volontaire il est essentiellement de parler de la foi et de la présence de Dieu en soi en gros c'est quasiment que ça pendant 2h40 quand ça parle mais c'est pas grave parce que encore une fois c'est très très intéressant c'est très prenant très captivant notamment parce qu'on rentre tout de suite dans le film avec des décors mais absolument fabuleux de la nature japonaise on est à la création du monde là il n'y a plus de traces d'humains il n'y a rien il y a 3 paysans qui se battent là enfin ça se passe au 17ème siècle je crois que je ne l'ai pas précisé on est en 1640 je crois quelque chose comme ça pour être précis et voilà c'est pas peuplé partout c'est pas de toute manière je pense que le Japon des campagnes et des bords de mer est toujours assez préservés en partie il me semble c'est pas comme les côtes on va dire françaises ou espagnoles par exemple encore plus on a tout bétonné il y a une manière moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a une manière de filmer qui rappelle une approche des années 70 des films tels que Voyage au bout de l'enfer tels que Apocalypse Now pardon pas dans les côtés baroques d'Apocalypse Now mais dans le lien avec la nature c'est un film intelligent ça fait 28 ans que Scorsese il travaille dessus alors ça fait 28 ans qu'il le fait il s'y est mis il s'est arrêté il s'est trouvé trop pas prêt pour se lancer il faut il y a eu plusieurs versions du scénario au final ce qui est vraiment intéressant pour faire le lien avec Harukiya et le Japon c'est que sa manière de filmer c'est pas la manière occidentale il vient pas faire de la carte postale du Japon il vient pas non plus regarder avec un regard genre supérieur le Japon c'est vraiment assez juste on sent qu'il a eu des potes dans les années 70 qui produisaient Kage Moucha ou autres par exemple je pense à Coppola évidemment voilà on sent que tout ça c'est le background du personnage enfin du personnage du réalisateur aussi dans un premier temps les japonais sont montrés comme assez méchants mais il n'y a personne pour personnifier ça donc il n'y a pas de réel le méchant n'est pas là et à partir du moment il est là voilà il va commencer à avoir un regard beaucoup plus nuancé à porter un contrepoint à la volonté de christianiser de ces deux jésuites bon moi ça me va je trouve qu'on a vu des fois on a vu quelques films quand même quand c'est les occidentaux qui vont en Asie qui sont quand même je pense à Soleil Le Vent avec Sean Connery qui c'est dégueulasse enfin là ils y vont pas ils restent là mais c'est dégueulasse quand même moi je préfère plutôt des Black Rain de Ridley Scott par exemple qui m'intéresse déjà beaucoup plus mais pour ce côté là il faut y aller c'est un film assez contemplatif qui est assez long qui est pas lent il y a un rythme lent mais c'est un vrai rythme lent c'est pas des creux c'est pas on s'endort ou quoi c'est vraiment c'est ce rythme un peu japonais qu'on pouvait avoir dans les films avant aussi qui est assez intéressant je voulais dire un dernier truc mais ça me revient plus mais je pense ouais enfin il y a quand même un petit travers occidental un petit travers occidental dans le héros qui ses cheveux là il faut qu'ils arrêtent à chaque fois qu'ils vont au Japon d'avoir les cheveux genre dernier mot dernier des Mohicans attaché derrière le côté et le dessus attaché derrière avec les cheveux longs alors c'est peut-être une réalité de l'époque j'en sais rien mais ça et puis quand il se recoiffe c'est juste pas possible comme je veux de toute manière l'acteur principal est un peu en faiblesse l'acteur principal c'est pas Liam Nielsen contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est Andrew Garfield le gars de Spider-Man qui est déjà beaucoup en dessous quand même quoi il y a un acteur japonais un petit vieux qui est juste ahurissant dans ce qu'il propose ce qui est même marrant en plein milieu de ce film qui est absolument pas hein oui qui peut être très marrant qui est un personnage mais qui a un jeu je sais pas si il est comme ça pour de vrai ou quoi mais qui a un jeu qui a une diction qui a une manière de regarder enfin qui a un regard bizarre et tout enfin c'est vraiment très étrange comme jeu comme pour nous c'est un peu bah oui ça fait un côté un peu caricatural démesuré alors dans un film comme ça c'est encore plus bizarre parce que c'est quand même très sérieux très lent très voilà mais bon allez-y si vous avez envie de voir du Japon enfin voilà notamment le Japon de Bordemer qui est splendide les îles les côtes les falaises c'est absolument on baigne dans l'humidité on baigne dans la sauvagerie c'est vraiment absolument fabuleux j'ai un dernier truc à dire mais je vais pas le retrouver ça va me revenir peut-être mais je ne sais plus ce que voilà oui si voilà juste quand même un petit mot pour dire sur Martin Scorsese voilà c'est ça quand on voit qu'il passe du loup de Wall Street à ça où on passe d'un film où on a l'impression d'avoir un moule de 20 ans complètement surexcité complètement débridé et qu'il aille nous faire un film de vieux sages mais d'une maîtrise totale le mec est juste fou moi je ne suis pas fan forcément de tous les derniers films qu'il a pu faire mais ces deux là et passer surtout de l'un à l'autre c'est quand même assez hallucinant bon après on voit qu'il y en a un qui a un projet récent puis l'autre qui a un projet beaucoup plus mature qui a eu le temps voilà il s'y attachait c'est une adaptation d'un livre et puis le livre doit dater de 88 si je ne me trompe pas c'est au moins une dizaine d'années qu'il voulait faire ce film et en avoir plus plutôt presque 30 parce qu'en fait il est sur le je te dis il est sorti en 88 donc oui on est à oui voilà et il est dessus depuis à peu près cette époque là sauf qu'il s'est trouvé trop pas prêt pour le faire plus après faire des scripts refaire des scripts puis ça commence ça se passe on change de producteur on change de scénariste ainsi de suite il est co-scénariste là dessus c'est quelque chose rare ouais ouais et vraiment et pour ceux qui aiment bien le travail de Scorsese et les alors là il n'y a pas le côté comment dire un peu exubérant certaines fois et un peu foufou de sa mise en scène si je pense à des casinos des choses comme ça là on n'est pas là dedans mais ça Monteuse arrive encore à faire 2-3 choses comme ça mais tout d'ailleurs elle l'avait déjà fait dans la fin des temps c'est à la fin des temps il me semble ce film qui est une romance mais où déjà elle faisait des Louis voilà elle faisait des petites choses avec le montage et tout là franchement il y a des trucs elle a fait des fondus enchaînés sur des caméras qui sont sur des bateaux et tu vois même pas la saute tu vois juste le personnage qui bouge d'un plan à l'autre et t'as même pas la saute sur le décor sur rien elle est d'une perfection c'est franchement si vous aimez le Japon on sait peut-être pas ce que vous attendez c'est sûr vous allez pas voir du desno tout quoi mais voilà c'est notre approche c'est beaucoup plus introspectif vous l'aurez compris mais voilà rien que pour les décors franchement moi la première demi-heure elle m'en a foutu tellement à plein les miarettes j'ai fait une petite pause parce que j'en avais pris beaucoup quand même dans la première demi-heure go allez-y les gars à toute façon je pense que s'il y a des auteurs américains de cinéma qui savent parler de la foi quelconque c'est Scorsese Scorsese et Ferrara dans un autre style enfin vraiment un autre style mais voilà mais comme d'habitude c'est lié tous ces films sont liés à son enfance donc là il y a son éducation catholique alors on pourra toujours lui reprocher de défendre trop ce point de vue là il faut être clair il défend plus ce point de vue là que le point de vue des japonais qui se font mais il l'exprime quand même je veux dire la parole est donnée et même de plutôt intelligemment quoi pas bêtement dans les arguments que peuvent avoir les japonais il y a notamment une scène de dialogue entre le jeune jésuite et l'inquisiteur qui voilà tout est bien mis clair et à plat mais après lui il y croit il y croit quoi Martin c'est son choix quoi il a le droit quand même d'avoir un parti pris pour ceux qui connaissent un peu Martin Scorsese on va pas parler de ça c'est que lui avant de faire du cinéma se destinait à être prêt c'est ce qu'il a hésité pendant longtemps et puis ça reste quelqu'un qui est respectueux c'est pas une brute épaisse Martin Scorsese c'est sûr et je spoil ou pas je dis qu'il y a Onizuka qui vient faire un coucou à un moment donné c'est le passage comique du film ah d'accord ok bon bah cool en fait je vais pas regarder alors ok les amis bah moi j'enchaîne et puis on va terminer là dessus écoutez j'espère que je sais pas si vous avez joué ou pas c'est la série des Yakuza alors en ce moment le truc c'est qu'il y a un gros revival depuis qu'il y a Yakuza 0 avec un nouveau moteur etc qui est arrivé qui se passe dans les années 80 la fameuse bulle donc à Ginza toujours là-bas donc qui est sorti on a l'impression que tout le monde tout le monde s'y met et moi ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques mois j'ai lancé ma Playstation 3 comme toi Nico mais j'avais pas de mise à jour à faire et j'ai récupéré j'ai regardé les jeux que j'avais en Playstation Plus c'est qu'il te donne soi-disant enfin qu'il te prête chaque mois il était dessus j'ai voulu y jouer et je savais pas si c'était si bon que ça moi je l'avais téléchargé au moment où il était sorti ou il m'avait offert plutôt c'était le 4 c'était Yakuza 4 et puis je sais pas pourquoi j'ai lancé ça j'ai lancé ça cet après-midi l'après-midi là je commence à regarder et en fait j'ai eu l'impression de revoir les films de Yakuza des années 60 on va dire de la bonne époque c'est prenant c'était bien filmé c'était bien écrit le moteur c'est l'ancien moteur dont je parle sur Yakuza 4 j'ai pas trouvé si vieillissant que ça pour la Playstation 3 et j'étais captivé Kino qui est un gros fan de cinéma japonais franchement là on a trouvé c'est bon on laisse tomber le cinéma japonais qui nous sort plus rien de potable en ce moment joue à Yakuza voilà le temps passe un petit peu du coup j'avais trouvé entre temps en occasion je crois en occasion en solde pour la petite histoire Yakuza 0 donc je l'ai pris j'ai toujours pas encore commencé et ils ont ressorti Yakuza Kiwami donc Kiwami c'est le petit suffixe qu'ils rajoutent maintenant parce qu'ils ont fait avec le nouveau moteur ils ont refait le premier Yakuza qui était sorti sur Playstation 2 avec un beau steelbook très magnifique je pourrais dire il y a une espèce de pochette et quand tu la glisses il y a quelque chose de caché qui apparaît sur le steelbook vraiment du plus bel effet ils ont coûté même pas 30 euros ils coûtent même pas 30 euros et donc c'est quoi c'est quoi la série des Yakuza évidemment comme le titre le laisse entendre en japonais c'est Ryuga Kotoku qui est sorti sur Playstation 3 comme je l'ai dit et on incarne Kiryu Kazuma qui vient de sortir de prison et qui découvre que son ami d'enfance ami eux d'enfance qui travaillait dans un bar hôtesse donc d'ailleurs le bar hôtesse ressemble énormément à celui du club du club des divorcés et que son meilleur ami sans eux cette fois-ci ont disparu donc les deux ont disparu pourquoi est-ce qu'il était en prison ? beaucoup de flashbacks beaucoup de constructions en flashbacks on apprend que c'est parce que rapidement c'est parce qu'il a assumé le meurtre de ce soi-disant meilleur ami et ce meilleur ami en fait et pourquoi il était coupable de quoi ? il avait tué une personne qui était violée qui essayait de violer la meilleure amie avec un E donc vous voyez un petit peu c'est une histoire en gros c'est ça les Yakuza c'est une histoire d'amitié d'amour code de l'honneur d'argent bien évidemment parce que ça se passe autour de créanciers tout ça dans un Ginza magnifiquement remakeé franchement tu t'y promènes tu es dans t'as les néons partout les gens tout autour qui sont là pour ceux qui aiment Shenmue bon bah c'est Shenmue clairement c'est quasiment le même moteur qui a été refait comme je vous dis maintenant mais c'est ça c'est quoi ? c'est de la baston tu tabasses des mecs tu gères des clubs à hôtesse tu as plein de mini-jeux dans ce style-là t'as des mecs qui sont dans la rue t'es en train de marcher tant qu'il moins qui viennent te chercher les noises tu leur exploses la tronche c'est ça c'est l'honneur la baston l'amour l'amitié et en termes de narration c'est très narratif c'est très très narratif donc pour ceux qui n'aiment pas les cinématiques passez votre chemin on est vraiment face à t'aimes pas les cinématiques kino certes mais là t'es vraiment face à du bon film de Yakuza apparemment Zéro part dans un délire total ça devient complètement fou paraît-il je l'ai pas encore fait mais le Yakuza Kiwami en tout cas je le conseille à tous les amoureux de bons jeux japonais de beat them up et de fans de films de Yakuza de la bonne époque voilà tu veux dire quelque chose Nico ? je te reconnais que le Twilight Princess et le Breath of the Ring sont des RPG mais les autres je le regrette de ce sujet que ce sont des aventures voilà je vais juste te dire ça pour te dire que tu as quand même raison je te l'accorde voilà le mec vient de faire du Wikipédia à fond non pas Wikipédia il y en a eu mais c'est surtout jeuxvideo.com et compagnie mais pour bienverir mais la plupart sont tous classés en aventure et pas RPG sauf les derniers comme Breath of the Twilight Princess donc Toilette, Princess et le Breath of the Wind Breath of the Wild Breath of the Wild d'accord c'est tu Nico pardon mais oui j'ai toujours voulu jouer des Yakuza et à ce qui paraît c'est vraiment c'est un univers chez nous mais on m'a dit que c'est quand même assez violent assez vulgaire et qu'il y a peu de filtres dedans donc quand tu jouais tu jouais vraiment c'est violent t'exploses des tronches t'exploses des mâchoires sur la tronche c'est pas la GTA mais avec quelque chose mais c'est plus non non les gens qu'on partagent non c'est un monde ouvert comme ce que fait un monde ouvert japonais t'as des murs invisibles partout non 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 faut pas du tout prendre ça pour un GTA pas du tout non non c'est t'avances tu défenses des mecs tu continues t'avances tu défenses d'autres mecs tu vas dans un bar à hôtesse tu développes ton bar à hôtesse à la GTA voilà c'est ça voilà cinématique tac 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 tu dois aller faire telle chose pour telle créancier ou pour telle famille non non pas du tout GTA j'ai peut-être me tenté à leur le faire même pas une trentaine d'euros ça vaut le coup les amis oui je l'avais téléchargé en jeu sur le PSN à l'époque et j'ai toujours tenté à le faire ouais bah tu je vais peut-être me lancer je vais t'écouter je vais me lancer ouais non ça vaut le coup puis c'est quoi ça dure quoi une vingtaine d'heures c'est comme un bon film voilà deux trois bastons vraiment les combats c'est à la chaîne Mew voilà les mêmes coups de pied la même raideur qu'on retrouve un peu moi ça me dérange pas personnellement parce que t'as quand même pas mal de techniques de combat avec des combos intéressants avec des furies qui se déclenchent mais non c'est super jouissif tu prends des vélos tu leur casses sur la tronche voilà pour ceux qui pensent que je suis trop sérieux non franchement là tu t'éclates là tu t'éclates vraiment et ceux qui l'ont pas fait je vous le conseille jouer chez nous essayez-le dites-vous qu'il a été précurseur d'énormément de jeux d'aujourd'hui qui à l'époque a été énormément décrié critiqué il a pas trop marché il a pas marché et que le 3 est kickstarté et puis c'est le premier jeu j'ai kickstarté donc pour vous dire à quel point et qui est toujours pas fini non il devrait l'être le kickstarter c'est toujours comme ça voilà on ferme il faut y aller oui c'est vrai on ferme il y a raison donc voilà donc Yakuza allez-y ruez-vous dessous c'est de la bonne c'est ainsi que le rideau du Haruka Full Manga Café se referme en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga de manois et de global manga si vous aimez le podcast n'oubliez pas de nous écouter chaque mois et à vous abonner sur iTunes Soundcloud et Youtube n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques et recommandations sur le Facebook d'Harukiya le Twitter mais aussi l'Instagram oui Instagram et puis aussi bien évidemment le mail harukiyacafé tout collé at arrobas donc arrobas ou at en anglais ou pas gmail.com remerciement comme d'habitude au Kingston Café 12 roues de la faillancerie à Nancy qui nous accueillent plus d'une fois par mois mais une fois par mois pour l'enregistrement vous pouvez déguster les meilleurs cafés de Nancy à tout manga 8 cours des arts à Nancy le manga shop qui fleure bon la passion et le bon son ça y est et Hot Shop Production pour la mise à disposition technique spécialisée en reportage documentaire teaser trailer et film d'entreprise et vous pouvez nous retrouver au www.hotshoproad.com et au mois prochain mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peut-elle venir à la fin et à la fin Sous-titrage ST' 501